Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Françoise, Françoise Friche, a découvert la gravité de son mal le 4 mai. Le 17 juin, elle nous quittait. Elle m'avait fait savoir par un ami, surtout Jean-Paul, ne soyez pas grandiloquent. Elle avait deux souhaits, que je dise simplement, Françoise Friche est morte. Et donner la parole au professeur de médecine, que connaît bien Jean-Claude Etienne, Michel de Lorgerille, qui se bat depuis longtemps contre les statines et leurs effets secondaires. Dans un de ses derniers massages, qu'elle adressait à un ami, elle disait « Je vais tenter de prendre ce dernier tournant avec grâce ». C'était une femme d'une extraordinaire légèreté. Jamais rien de pesant, toujours. C'était une ombre flottante, mais son poids, le poids de sa présence était réel. Elle avait une sensibilité, une capacité assez rare de détecter les signaux faibles, de voir ce qui échappait à notre regard, d'entendre ce qui échappait à notre écoute. Elle était parfois incomprise, mais jamais, jamais, elle n'éprouvait un ressentiment envers celles et ceux qui ont pu, envers elle, mal se comporter. Elle se nourrissait de l'autre, de sa complexité, de sa cruauté, de sa bonté, de son intelligence. Son élégance de cœur nous élevait en permanence vers ce qu'il n'y avait en nous de meilleur. Elle avait un sens inné, aiguisé, pour cernir une difficulté, une volonté sans faille pour la surmonter, et une capacité exceptionnelle à mobiliser pour tenter de la résoudre. Vieillir décuplait sa curiosité, sa gourmandise de l'innovation. Dans l'un de ses derniers messages, au moment où je l'ai félicité pour son anniversaire, le 10 juin, elle me disait, ah oui, je mesure le poids d'une année supplémentaire, moi qui voulais tant partir avec une âme de jeune fille. Elle avait été formée à la philosophie qu'elle enseignait un temps, par Martial Guéroux, et elle a investi dans la psychosociologie, elle a fondé en 72 un institut d'études psychosociales d'opinion et de marketing qu'elle a développé jusqu'en 2002. Au CESE, elle a toujours cru en l'institution. Elle s'est beaucoup investie, dans l'ombre comme au grand jour, membres de sections, conseillères, membres du bureau, et vice-présidente. Elle s'est beaucoup occupée de la revalorisation de la documentation, a toujours participé à la commission de suivi et de projet, a participé à l'élaboration du guide de rapporteur, a rapproché le CESE et l'Académie de technologie, a contribué à la réussite du forum de la gouvernance en Internet. Elle était complètement passionnée par le numérique. Elle avait écrit un livre sur la boulot-diversité. Elle animait un collectif de recherche et développement orienté sur les nouvelles technologies. Elle était passionnée par la sociabilité, le rôle des femmes dans la société, les nouveaux seniors. Elle avait des activités bénévoles dans le secteur artistique, à Marcoussi, au Mali, pour favoriser la renaissance de la tradition artisanale d'Augon. Son fils musicien, sa belle-fille soprane, une fille céramiste, son beau-fils clarinettiste. Elle était obnubilée par la quête de l'harmonie entre les humains. Elle était extraordinaire confiante dans l'intelligence des hommes, profondément optimiste. Dans son livre, La boulot-diversité, parlant du salariat, du chômage, elle disait, les questions dont nous débattons ici ne sont ni de droite, ni de gauche. Elles sont d'avenir. Et elle racontait dans ce livre, devant une scène qu'elle a vécue, lorsque devant sa fenêtre, elle voyait un jeune maire, maladroit, incapable de voler. Tous les autres s'étaient envolés et lui était là, seul. Quand elle a vu sa maman revenir, et toute la journée, toute la journée, tentait de pousser ce jeune à prendre son envol. Et puis, brutalement, elle ne l'a plus vu. Et elle disait, la tradition chez les humains, c'est comme les oiseaux, c'est d'aider les jeunes à prendre leur vol. Et son dernier projet était une application téléphonique pour favoriser l'orientation professionnelle des jeunes. Dans un de ses derniers messages, elle a dit qu'elle a dit que je suis contente d'avoir apporté ma petite contribution à la lutte pour un monde plus solidaire. Vous savez, il faut être ensemble à l'écoute des résonances harmonieuses. Je crois que c'était cela, Françoise, des résonances harmonieuses. Vous faites partie, après Jean-Michel, Patrick, de celles et ceux que nous avons comptoyés, que nous avons appréciés, que nous avons aimés. Et nous mesurons aujourd'hui la tristesse du groupe des entreprises, des membres du bureau, des conseillers, de vos deux enfants, de vos six petits-enfants. Mais là où vous êtes, je sais que vous chercherez aussi à contribuer, à maintenir l'harmonie. Je vous invite à respecter une minute de silence. et vous avez un petit-enfant, pour vous donner un petit-enfant. Et je vous remercie. Je vais maintenant vous faire part des décisions qui ont été prises ce matin en bureau. Mme Najan Vallaud-Belkacem nous a sollicité pour désigner un représentant et son suppléant au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche. Dans le respect de la parité, le bureau a ce matin choisi M. Gérard Aschieri en qualité de titulaire et Mme Christiane Théry en qualité de suppléante. J'ai rendu compte aussi du congrès de l'UCC sur la RSE à Rabat le 12 juin dernier. J'y étais accompagné par Mme Eveline Picheneau et M. Alain Delmas. Je voudrais remercier nos services et ceux de Michel Doucin pour l'organisation de cette rencontre qui était un moment important pour diffuser les actes du colloque sur la RSE organisé en novembre 2014 en partenariat avec France Stratégie ainsi que le premier volume des notes de synthèse du CESE qui portait entre autres sur la RSE et l'environnement. J'ai aussi confirmé aux membres du bureau que le 8 juillet prochain, suite à l'accord que m'avaient donné le réalisateur et Vincent London, nous publierons le soir le film La loi du marché. Avec un débat qui suivra la projection et qui sera animé par M. Arnaud de Saint-Simon, directeur de la publication du groupe Psychologie, et nous aurons aussi la participation de Mme Jacqueline Farache, rapporteure pressentie d'une saisine sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage mieux prévenir et mieux accompagner. J'ai aussi invité les responsables des organisations représentées au CESE et vous êtes tous chaleureusement conviés, conseillers, personnalités, membres du personnel et celles et ceux que vous souhaiteriez inviter à participer à ce débat. Nous avons aussi accueilli deux événements qui ont eu pour conséquence de promouvoir de façon très positive le Conseil économique. D'abord la CGPME qui avait organisé son événement annuel Planète PME dans notre enceinte et nous avons pu voir la motivation de la délégation CGPME emmenée par Mme Bell créer une animation, une dynamique et surtout des colloques d'une très grande richesse avec des contributions extrêmement positives et un investissement du président Asselin sur l'écart qu'il y avait quelquefois entre l'optimisme des entreprises et le pessimisme porté sur le pays. Nous avons aussi accueilli vendredi dernier au commissariat des Nations Unies pour son représentant pour la journée internationale en faveur des réfugiés avec maintenant vous avez vu sur les grilles de Paris Diana les photos qui ont rapport à cette journée internationale. Nous avons aussi accueilli le défenseur des droits qui est longuement intervenu au cours de cet événement et qui estimait que quand on regardait les chiffres de 357 millions, le continent européen de 65 millions, la population française et de 60 000 réfugiés il y avait quelque chose qui se posait là au nom de la solidarité internationale quand en même temps on regardait le Liban 4 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés. J'ai aussi participé avec Antoine Dulin au congrès de l'UNAF à Montpellier où un hommage important a été rendu à M. François Fondard qui quitte sa présidence à la fin de la semaine et avec des débats extrêmement riches qui ont là aussi valorisé les avis du Conseil qui ont été souvent cités au cœur des débats. Je voudrais aussi, je me suis permis de faire une brève intervention ce matin au moment où les uns et les autres n'hésitent pas quelquefois à critiquer de façon vive le Conseil économique mais où nous recevons aussi des soutiens. J'entendais l'émission de radio à laquelle participait le secrétaire général de la CFDT qui montrait à quel point notre institution est plus nécessaire que jamais à la démocratie et réfléchir à la démocratie participative, notamment des citoyens. Je voudrais inviter les uns et les autres à être extrêmement attentifs et prudents quant à l'expression de leurs propos. Je veux bien consacrer toute mon énergie à défendre le Conseil. Je l'ai encore fait dans une émission populaire dans laquelle le thème était « Il faut supprimer le CESE », pensant d'ailleurs qu'en tant que président, je ne m'y rendrai pas. Mais lorsque peut-être par maladresse ou par spontanéité, on a tendance à critiquer une maison à laquelle on appartient, à un moment donné, il faudra bien réfléchir si dans la charte de déontologie, si on n'est vraiment pas bien à ce qu'est le choix de chacun, et bien dans ce cas-là, il faut quitter la maison. Et si on revendique une forme d'honnêteté, mais qu'on continue à demander la retraite, à un moment donné, j'ai des questions qui m'interpellent. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse preuve de cohérence. Mais je dis cela aussi pour celles et ceux qui font des faux procès et qui n'hésitent pas à diffuser de fausses informations à la presse. La presse, aujourd'hui, malheureusement, contrainte à la rapidité, n'a plus le temps d'analyser les arguments qu'on lui donne. Eh bien, ça peut peut-être faire plaisir à celui qui cherche à faire mal, mais peu importe les personnes visées, en tout cas, si c'est moi, je n'ai aucun problème par rapport à cela. Si c'est l'institution, j'ai mal à la République, parce que la République a besoin d'une institution comme le Conseil économique, social et environnemental. Le comité de suivi des projets s'est réuni ce matin et pour la première fois, en l'absence de François Asfrich. François Asfrich évoquait l'histoire de cet universitaire qui était tellement présent que son urne collectant les cendres était toujours présente au Conseil d'administration. Et à chaque fois qu'il y avait un vote, on mettait le nom de cette personne et absent, n'a pas participé au vote. Et ce matin, la commission de suivi, François Asfrich n'a manqué aucune réunion, a inscrit sur le procès verbal. François Asfrich n'a pas participé au vote. Et elle a accepté ce matin de donner un avis favorable au comité de pilotage de solutions COP21, présidé par Gilles Béraud, coordonné par Sylvia de Villordière, et qui permettra à tous les rapporteurs d'avis, à tous les conseillers impliqués dans l'environnement, de pouvoir participer aux événements sur des plateaux TV au Grand Palais. Le deuxième projet concerne un projet de colloque organisé par la Fondation de France sur l'écohabitat en janvier 2016. Et nous avons donné un accord pour réfléchir à la capacité de l'accueillir au sein de cette enceinte. Chère Francis. Le bureau a d'ailleurs décidé de prolonger aussi ses travaux sur le bilan de mandature par une nouvelle séquence de séminaire le 8 juillet de 14h30 à 16h. Nous avons aussi adopté ce matin, pour soumettre à votre vote demain, un projet de résolution sur un tableau de bord d'indicateurs complémentaires aux produits intérieurs bruts élaborés en partenariat avec France Stratégie et avec des consultations citoyennes qui ont été tout à fait intéressantes. Elle sera présentée par Philippe Leclésio, soumise à votre vote. J'indique d'ailleurs que demain, et je remercie Edith Anorbril, elle me remplacera à la présidence de cette conseille parce qu'il y a des événements comme ça qui se conjuguent. Demain, je serai obligé de vous quitter pour participer à des obsèques de caractère familial. Sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans la séance de l'ordre du jour. Je saluerai tout à l'heure M. l'ambassadeur, M. Janicot, qui nous fait le plaisir d'être ici présents et que nous aurons le plaisir d'entendre. Mais il a eu la délicatesse d'accepter qu'auparavant, et je vous le remercie, je saluerai tout à l'heure plus particulièrement votre présence, nous avons été sollicités par le ministre de l'Éducation, et de la culture et de la communication pour rendre un avis dans des délais extrêmement courts. Et bien évidemment, nous avons accepté, le bureau a accepté la procédure d'urgence, mais après en avoir parlé avec le président d'Acosta, il apparaissait important qu'il puisse y avoir une restitution en séance plénière de la révision qui a été votée, qui a été portée par les deux rapporteurs, Mme Claire Gibault et M. Michel, que je remercie là aussi de sa présence, parce qu'il revient d'un voyage à l'international et c'est un peu compliqué. Donc, M. le Président d'Acosta, voulez-vous nous restituer l'ordre, cet avis que vous avez rendu sur l'avant-projet de loi relatif à la liberté, la création, à l'architecture et au patrimoine ? Et avant de vous donner la parole, je voudrais saluer dans les tribunes la présence de M. Hubert Brun et de Mme Martine Clément, membres du Conseil d'administration, de l'amicale des anciens conseillers qui, fidèles à leurs promesses, sont toujours présents. Merci. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, en quelques minutes, on souhaite, donc, au nom de la section d'éducation, de la culture et de la communication, vous rendre compte de nos travaux, des travaux que le bureau nous a confiés. En effet, notre conseil a été saisi en urgence par le gouvernement, comme le rappelait le Président, sur l'avant-projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Je vous informe que le CESE a adopté cet avis en section et que cet avis a été rapporté par Mme Claire Gibault, M. Claude Michel, assisté par Anaïc Lucas, avec l'appui de l'administration de la section et le soutien, la coordination de Philippe Lundfeld, que je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis de tenir les délais impartis, que ce soit les rapporteurs ou l'administration du Conseil. La section d'éducation, de la culture et de la communication a donc voté à l'unanimité cet avis dans le cadre de la procédure simplifiée. Cette procédure simplifiée est prévue par l'ordonnance de 1958 portant la loi organique relative au CESE. et cette procédure, qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises, permet à la section compétente de voter un projet d'avis dans un délai de trois semaines, sans qu'il soit examiné en plénière, mais il aura été publié sur le site du Conseil et il n'a pas fait l'objet d'interventions ni du président du Conseil, ni des membres du Conseil, donc il est considéré comme adopté. Le CESE a été plus particulièrement saisi sur les articles 1 et 2 qui peuvent être regardés comme relevant de la catégorie des lois de programmation au sens des articles 34 et 70 de la Constitution. Et déjà, sur ce point de vue, le Conseil, le CESE, s'inquiète du fait que les dispositions programmatiques contenues dans l'article 2 en particulier ne revêtent pas de caractère normatif et ne se refèrent aucunement à la jurisprudence constitutionnelle. Cela étant, cela nous permet de nous féliciter qu'un avant-projet de loi sur la création artistique soit proposé au Parlement. En particulier, nous approuvons et nous avons soutenu l'introduction dans la loi du principe de liberté et de création artistique, article 1, celui de l'aide à la création et aux artistes et à l'accès à tous à la culture dans la perspective de faire vivre la diversité culturelle. Je laisserai, bien entendu, les rapporteurs rendre compte du contenu, mais compte tenu du délai, nous sommes, et je voudrais ici être très clair vis-à-vis de l'Assemblée, concentrés plus particulièrement sur le titre premier de l'article 2 qui énumère les principaux objectifs des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales en faveur de la création artistique. Et pour les autres articles de l'avant-projet de loi, le CESE s'est fortement appuyé sur les avis qui ont été rendus tant par Claire Gibault que par Claude Michel, je les rappelle. D'abord, le premier avis pour une politique de développement du spectacle vivant, l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, présenté par Claire Gibault en septembre 2013, et l'autre avis porté par Claude Michel pour un renouveau des politiques publiques de la culture. Je pense que la culture générale, la connaissance des sujets portés au sein de la section a permis de tenir les délais et nous avons repris de nombreuses propositions générales dans le cadre du texte qui nous était soumis, constatant de façon positive que l'avant-projet de loi portait en lui déjà des reprises de certaines contributions de nos avis. On voit bien que derrière cet enjeu, c'est bien la liberté de création, la création artistique qui constitue un des aspects fondamentaux de la cohésion sociale que nous allons vous présenter. Je vais inviter les rapporteurs à venir ici à la tribune. On a constaté bien sûr qu'au fil des années, la France a su construire dans un relatif consensus un modèle de développement et de soutien à la création artistique qui constitue aujourd'hui une exception à l'échelle européenne et internationale. Et donc, je vais laisser plus particulièrement Claire Gibault vous rendre compte sur l'article 1er et la question de l'éducation et de la formation à l'éducation culturelle. Et Claude Michel vous rendre compte plus particulièrement sur l'article 2 et les autres aspects du projet de loi. Merci. Je voudrais aussi saluer la présence de Michel Delabarre, ancien ministre, sénateur et vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat. Je suis ravi de vous saluer monsieur le sénateur. La parole est à Claire Gibault au rapporteur. Je vous en prie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, nous avons pu nous réjouir la semaine dernière. Deux sujets de l'épreuve de philosophie du bac ont concerné le domaine artistique. L'œuvre d'art a-t-elle un sens ? L'artiste donne-t-il quelque chose à comprendre ? Deux sujets, nous ne sommes pas habitués à tant de considérations. Serait-ce un bon signe ? La culture deviendrait-elle plus qu'un luxe venant après le nécessaire ? Aujourd'hui, le gouvernement a saisi notre conseil sur le sujet de la liberté de la création artistique, article 1er. Nous nous félicitons que le gouvernement se propose d'inscrire le principe de liberté de création artistique dans une loi protégeant ainsi les artistes et créateurs contemporains. Nous nous félicitons aussi que cette loi soit accompagnée de textes sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel et naturel. L'art contemporain s'inscrivant ainsi sous le regard et les apprentissages de l'histoire, les vivants et les morts veillant les uns sur les autres selon la formule de Victor Hugo. Les limites à la liberté d'expression et à la liberté de création ont varié selon les époques. La répression et la censure des œuvres se mesurent aussi en fonction du seuil de tolérance des lieux, du degré de liberté communément admis dans la société. Non fondée en droit, la liberté fluctue au gré du libéralisme ou de l'autoritarisme des gouvernants. En 1857, Flaubert et Baudelaire ont été poursuivis en justice pour outrage à la morale publique, l'un pour Mme Bovary, l'autre pour son recueil Les Fleurs du Mal. De nos jours, en Chine, l'opéra Carmen a été interdit non à cause du baiser et de trop, mais pour le fait que Don José devienne déserteur. Récemment, la Suisse vient d'inscrire l'enseignement de la musique dans sa constitution, mais au nom du principe de laïcité a interdit l'interprétation de l'opéra pour enfants de Benjamin Britten, l'Arche de Noé, sous prétexte que les enfants doivent chanter une prière pendant le spectacle. Devrait-on interdire aussi les gospels dans les salles de classe ? En face, des groupes religieux intégristes, en France, des groupes religieux intégristes se sont manifestés contre des pièces de théâtre, des sculptures, des expositions de photographies et Facebook a censuré le tableau de Courbet « L'origine du monde ». L'Observatoire de la liberté de la création artistique créé en 2002 sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme a publié un manifeste pour la liberté de création et affirme l'autonomie de l'œuvre par rapport au créateur. L'œuvre dépasse son créateur, elle prend son autonomie, elle peut être interprétée, raccourcie, traduite, elle est polysémique, elle est une fiction. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun, qu'elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi, le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique, ainsi comme elle le justifie dans chaque arrêt sur la question et quel que soit le sens de sa décision, elle affirme que ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art, contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique, d'où l'obligation pour l'État de ne pas empiéter indûment sur la liberté d'expression. Cependant, l'artiste reste un citoyen comme les autres, il doit respecter les limites à la liberté d'expression érigées par la la française concernant le droit à l'image, à la protection de la vie privée, à la protection de l'enfance. Il ne doit pas faire l'apologie du crime, ne pas tenir des propos racistes ou sexistes. D'autres formes de censure coexistent. Par le biais des choix budgétaires, la culture est quelquefois perdante dans les arbitrages des collectivités territoriales. Pour éviter le risque du fait du prince, il aurait été nécessaire que le projet de loi impose une transparence des décisions lors des procédures d'octroi de soutien financier aux compagnies et aux spectacles. Il aurait été nécessaire qu'il favorise autant que possible les prises de décisions partagées et concertées et qu'il prévoie des espaces de débat ouvrant des possibilités de recours. De nombreux festivals ont dû récemment annuler leur programmation face aux besoins aux baisses de dotations. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'avant-projet de loi sur la promotion de la diversité culturelle, le CESE se félicite des mesures du projet. Il faut sortir des institutions parisiennes de prestige pour apprécier ce que la reconnaissance de la diversité culturelle extra-européenne et sa valorisation peuvent apporter au vivre ensemble et comme elle enrichit le langage de la création artistique contemporaine. Il est indispensable de la reconnaître, de la valoriser, de la guider, de savoir l'enseigner parce que de toute façon elle est en marche, ce qui n'empêche pas la protection du patrimoine culturel français et européen dans un juste équilibre. Les conservatoires municipaux et régionaux ont un rôle important à jouer dans cette mutation de la société et de la vie artistique. Ils doivent se restructurer car il en va de la survie du secteur culturel au regard de la baisse de fréquentation des salles de concert institutionnelles. À l'heure où l'État baisse sa dotation aux conservatoires à vocation régionale et départementale, il convient au contraire de renforcer leur rôle. La section s'est félicitée de la nécessaire avancée de la réglementation concernant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la Communication ainsi que du souci de celui-ci de mieux coordonner ce réseau. Il est regrettable que ce texte n'envisage pas l'enseignement supérieur dans sa globalité. Le CESE estime que le manque de relations des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique avec le reste de l'enseignement supérieur est dommageable au dynamisme et au rayonnement de la culture dans ce secteur, d'autant plus que l'enseignement supérieur correspond à un moment clé de la formation professionnelle, de la formation personnelle et intellectuelle des futurs professionnels. Le CESE recommande donc de renforcer la capacité d'action des associations culturelles étudiantes au sein de tous les établissements d'enseignement supérieur en généralisant les services ou missions culturelles aux besoins mutualisés entre plusieurs établissements sur le même site. Donc, la liberté de création est un signe de force. Elle postule notre capacité à débattre et à considérer que l'autre peut avoir sur une œuvre une opinion différente mais tout aussi valable que la nôtre. Elle suppose que l'on débatte sans haine, sans a priori, sans tabou, sans œillère. Pour moi, c'est pour cela qu'elle est enthousiasmante et c'est ce que nous faisons ici au CESE. Merci, Claire. Monsieur le Président, chers collègues, je vais à mon tour tout en tentant de ne pas trop lire mes notes pour éveiller éventuellement votre attention pendant quelques minutes. On a regardé dans l'avant-projet de loi, on a eu très peu de temps, on a eu 15 jours et je pense qu'on a pas mal travaillé grâce à toutes les aides dont nous avons bénéficié, ça a été dit. On a un article 2 dans la loi qui est extrêmement intéressant, qui explique que l'État et les collectivités territoriales concourent à la liberté de création, à la diversité des expressions culturelles. Et tous les articles tels qu'ils apparaissent, c'est là-dessus qu'on nous attend un petit peu puisque c'est la partie programmatique, tous les articles vont dans le bon sens. À ceci près qu'un certain nombre de choses manquaient et on a fait des petits amendements, je vais vous en donner quelques-uns. On parle des artistes, c'est très très bien de parler des artistes, ils sont au cœur de la création et de la liberté de la création, il faut soutenir les artistes, mais on parle pas des auteurs, on en parle dans les attendus mais pas dans l'article. Alors nous, on a rajouté les auteurs pour être équilibrés, marcher sur les deux jambes. De même, l'article 2 fait état d'une nécessité plus grande de transparence des comptes des entreprises de création, spécialement dans le champ de la musique et spécialement avec la logique des nouveaux réseaux aujourd'hui, avec le streaming en particulier. Alors c'est très bien, il faut beaucoup plus de transparence, c'est extrêmement important, mais on aurait souhaité, et on le dit assez abondamment, qu'on ne s'arrête pas à la transparence. On aurait souhaité qu'on parle d'un autre partage de la valeur. Alors ça nous concerne tous et toutes, aujourd'hui dans l'univers numérique, la valeur est captée par des très grands opérateurs pour l'essentiel d'origine américaine. Peut-être demain, on aura des Chinois, des Coréens, mais aujourd'hui, ce sont essentiellement des opérateurs qui viennent des États-Unis d'Amérique. Eh bien, un projet de loi ambitieux aurait dû, et j'espère qu'on va un tout petit peu nous suivre, prendre en compte le fait qu'on ne demande pas simplement aux GAFA, les Google, etc., Apple, Facebook et Amazon, on ne leur demande pas simplement d'être transparents, c'est déjà très important de l'être et de l'être davantage. On voudrait que la valeur soit mieux partagée entre d'un côté les artistes et les auteurs qui créent les œuvres et de l'autre côté les diffuseurs qui vivent finalement très largement de la diffusion des œuvres. Les GAFA participent très peu à la création et au financement de la création. Et comme vous le savez, c'est une question, espérons que ça sera dans notre cadre, le cadre d'une régulation du numérique, il va falloir que ces GAFA d'origine américaine puissent contribuer à la création. Et donc, il ne s'agit pas de taxer pour taxer, mais aujourd'hui, ce sont les entreprises européennes et françaises qui sont pénalisées, puisqu'elles, elles payent leur due, leur contribution et très très peu les GAFA. Donc, on a développé tout un chapitre sur la nécessité de mieux partager la valeur. Ce sont les auteurs et les artistes qui doivent pouvoir, dans l'univers numérique, vivre de leur métier et donc, cette valeur doit être mieux partagée à leur rencontre, pour eux, pour leur avantage. De même, la loi parle d'une référence au soutien des pays du Sud, à la préférence qu'on doit accorder aux pays en développement, mais aucune mention n'est faite de la Convention UNESCO 2005 sur la diversité et les expressions culturelles. Alors, nous, on l'a rajoutée et on va fêter au mois d'octobre les 10 ans de la Convention 2005, qui est une convention extraordinaire. Si on arrivait à l'appliquer, on espère qu'un jour on l'appliquera, parce qu'elle dit beaucoup de choses sur le rôle des pouvoirs publics, la nécessité partout dans le monde de développer la diversité des expressions culturelles et favoriser la création. De même, dans les attendus, on parle du service public, de l'audiovisuel et de la culture, mais on ne retrouve plus ce concept, on ne le retrouve plus dans l'article 2. Alors, nous nous sommes permis de le réintroduire, parce qu'il n'y a pas de diversité demain plus grande, de meilleure création s'il n'y a pas une relation avec cet aspect des choses. C'est extrêmement important qu'on voit partout sur les territoires se développer le service public de la culture. Je le dis d'autant plus facilement que vous avez vu les déclarations de notre ministre un peu inquiète de l'avenir des festivals cet été. Nous sommes à la veille des festivals. D'ores et déjà, beaucoup de festivals vont être annulés. Pour quelles raisons ? Alors, sûrement parce que certains n'ont pas trouvé leur public, c'est vrai, mais beaucoup parce que les communes n'ont plus les moyens d'aider autant la création culturelle qu'elles le faisaient antérieurement. Priorité aux questions économiques et sociales et du coup, on délaisse un peu les aides aux festivals culturels. Or, très franchement, ce qui va faire notre plaisir cet été et le plaisir des millions et des millions de touristes qui viennent dans notre pays, c'est quoi ? C'est le fait de partout sur le territoire de pouvoir bénéficier d'un petit festival, d'une petite prestation. Non seulement, ça donne du plaisir, ça permet de faire des vacances intelligentes quand on est satisfait de ce qu'on va voir. Ça peut arriver qu'on ne le soit pas. Et en même temps, ça irrigue la vie économique d'une manière extraordinaire. Je n'invente pas. Tout a été dit, y compris par l'ancienne ministre Rélie Filippetti. Elle parlait même d'un coefficient multiplicateur de 4. Chaque fois qu'un euro était distribué, on pourrait regarder 4 ou 5 ou 3, mais ce qui est réel, c'est que vous avez une vie économique qui se développe autour, évidemment, de l'hôtellerie, de la restauration, des campings, etc. Je sens que je vais être trop long, non ? C'est ça ? Parce que j'ai vu des... Bon. Mais enfin, je ne vous ai pas endormi complètement, c'est déjà pas mal. Alors, pour conclure, il manque quelque chose dans cette loi, c'est du souffle. Les principes sont là, mais les principes, si vous voulez, c'est quoi les principes quand on n'a pas les moyens de les appliquer ? Ça reste des principes. Alors, c'est bien qu'il y ait les bons principes, mais on aimerait qu'il y ait un début de mise en œuvre de ces principes. Par exemple, les pratiques amateurs ont été complètement sorties de ce projet de loi alors qu'elles devaient y être. Écoutez, pour une fois, pour conclure, je dirais, retrouvons le souffle de ce qui a fait la diversité culturelle dans notre pays et le fait qu'on est globalement d'accord, quels que soient les courants idéologiques, pour défendre la culture sous toutes ses formes. Et ça passe peut-être demain par un Parlement qui reprendra quelques-unes de nos préconisations. On a été un peu prétentieux, ça nous arrive de temps en temps au CESE, on a mis beaucoup de préconisations. Ce n'est pas ce qu'on nous demandait. On nous demandait simplement de regarder l'article 2 et puis voilà. Nous, on s'est permis, puisque Claire avait fait son travail et moi le mien, de reprendre l'essentiel de nos préconisations et je dois dire que j'étais très heureux de voir que cette fois-ci on a eu l'unanimité, ça n'avait pas été le cas en tout cas sur le mien en avril 2014, comme quoi on peut toujours changer d'avis et évoluer dans le bon sens, c'est merveilleux, je vous en remercie et j'espère que le Parlement, Patrick Bloch ou à l'Assemblée en particulier, prendra en compte quelques-unes de nos préconisations. Honnêtement, s'ils en prennent 3-4 comme ça au détour de l'examen dans le travail parlementaire, je pense que le CESE aura fait œuvre utile, je remercie tous les collaborateurs qui nous ont aidés, M. le Président et j'espère qu'on pourrait presque, c'était votre idée, lancer la charte de la liberté de la création ici au CESE, ça serait magnifique. Merci. Merci M. Le Chol. Un dernier mot pour le président d'Acosta. Avez-vous la carte ? Oui, oui, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Je voudrais simplement dire un dernier mot qui sera en guise de conclusion sur la partie relative à la valorisation et à la pérennisation de l'architecture et du patrimoine culturel. Vous verrez que dans la vie, un certain nombre de préconisations sont faites et nous voulions insister tout particulièrement sur le fait que les dispositions du projet de loi qui inscrivent en fait les éléments des directives de l'UNESCO et leur aménagement sur le plan territorial ont tout leur sens et donc on a insisté particulièrement sur ce volet-là. On a aussi insisté sur le fait que ce qui concerne la réforme du droit de l'archéologie, le CESE s'inquiète en fait des possibles effets pervers de la modification du droit de propriété par rapport au trésor inventé qui risque en fait de conduire les inventeurs à ne plus déclarer leur découverte. j'attire là aussi l'attention du Conseil sur les positions que nous avons prises dans ce domaine-là. Enfin, nous avons insisté sur le fait qu'un nouveau chapitre du Code du patrimoine sur les domaines nationaux soit créé et que le Code de l'urbanisme soit modifié afin d'intégrer la question de la protection, de la conservation et de la restauration du patrimoine naturel. On a également insisté sur l'intérêt du rapprochement induit entre la notion de patrimoine naturel et patrimoine culturel dans la protection des milieux naturels et des paysages et pour terminer tout simplement insister sur le fait qu'un véritable travail interministériel sur le patrimoine doit être conduit. Ce projet, cet avant-projet de loi nécessite véritablement cette prise en compte interministérielle de par l'implication des autres acteurs ministériels sur le territoire. Et de manière plus générale, le sentiment exprimé par la section c'est qu'un tel avant-projet de loi mérite une mobilisation des acteurs de la société civile que l'importance de la culture nécessite de vrais débats associant nos concitoyens. C'est peut-être une occasion qu'il est ouverte d'ici le débat parlementaire qui se tiendra au cœur de l'été et sans doute à l'automne. Merci, Monsieur le Président. Vous me faites une bonne transition avec Monsieur Daniel Janicot, Monsieur le Directeur. Notre Assemblée se réjouit de vous entendre, Monsieur le Président, sur la stratégie qu'entend promouvoir la Commission française pour l'UNESCO au sein de cette organisation internationale, seule agence des Nations Unies implantée en France. Vous présidez cette instance constituée en forme associative depuis le 18 novembre 2014. Nous y sommes représentés par Madame Edith Arnaubryl qui ne cesse de nous tenir informés des travaux que vous engagez et des ambitions que vous nourrissez au moment où l'UNESCO s'apprête à fêter son 70e anniversaire. Le gouvernement français, ce qui n'a pas toujours été le cas, a affirmé de façon très claire ses ambitions et vous a logiquement confié cette mission dans le prolongement de votre rapport sur la présence et l'influence de la France à l'UNESCO. Votre qualité de haut fonctionnaire, membre du Conseil d'État, mais surtout votre engagement de longue date au service de la culture, ce qui fait une transition avec ce qui vient d'être évoqué, vous désigne naturellement pour créer les conditions d'un dialogue ouvert et définir une vision stratégique pouvant être défendue par la France au sein de l'UNESCO. Je rappellerai aussi que vous avez été dans les années 90 conseiller spécial du directeur général puis sous-directeur général de l'UNESCO. Vous avez par ailleurs piloté trois grands projets culturels internationaux. La rénovation du musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, du Bolshoï et de la Bibliothèque d'État de Moscou, la protection de la vieille vie du Brovnik et la sauvegarde des temples d'Ankor au Cambodge. Le monde vous doit de préserver des lieux de mémoire. Vous avez également été en France promoteur d'un projet de valorisation de l'île Seuga avec la conception de la vallée de la culture. Dans le prologement de cette initiative, vous avez aussi porté des réflexions sur la dimension culturelle du Grand Paris. Et vous souhaitez en permanence que la culture, je prends souvent cette phrase de Malraux, ce n'est pas la supériorité, c'est la fraternité et qu'elle puisse être un ciment d'unité entre les peuples. On ne rappelle jamais assez d'ailleurs que les dictateurs, et on a encore les exemples aujourd'hui, la première chose qu'ils font, c'est les autodafés de livres et la destruction des temples. Et donc, c'est très volontiers que nous sommes ravis de vous entendre, monsieur le directeur. Je vous invite à prendre place à la tribune et à délivrer votre message sur les actions que vous menez et qui concernent et qui intéressent. Et je voudrais aussi saluer madame Arne-Brille qui nous y représente dans un comité stratégique qui a été largement renforcé pour répondre à l'ambition du gouvernement français. Vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur le président, d'abord de nous accueillir dès la constitution de cette nouvelle commission. Nous nous sommes empressés de venir vous voir, vous nous avez accueillis immédiatement, et nous avons pu dans une première rencontre en quelque sorte esquisser des pistes de coopération et de collaboration possibles avec le conseil économique et social et environnemental. Et je rappelle d'ailleurs qu'assez curieusement, votre assemblée n'était pas, ne figurait pas au conseil d'administration de cette commission qui date de 1945. Alors vous êtes un peu plus récent, mais vous auriez pu intégrer ce conseil d'administration beaucoup plus tôt. Or, ça n'était pas le cas. Vous êtes représenté par votre vice-présidente, Mme Arnaud Bril, qui nous apporte son soutien, son éclairage, et nous avons aussi défini un plan de travail commun que nous allons mettre en oeuvre. Et je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés et avec nous. Je voudrais saluer Jean-Marc Roirant, qui est membre du conseil d'administration de la commission et qui nous apporte toute sa connaissance des questions éducatives et en particulier dans une période particulièrement difficile dans les écoles d'éducation prioritaire. Je dirais un mot sur ce point. Le hasard du calendrier fait que nous nous adressons après vous, M. le Président Costa. C'est évidemment... Vous avez évoqué... Vous êtes la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Nous sommes la commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication. Nous partageons beaucoup de vos lignes de réflexion. Je sais, madame, que vous avez été associée au prix UNESCO-Loréal. et vous aviez fait un remarquable discours il y a quelques mois au Grand Palais à l'occasion d'un remise de ces prix. Et vous êtes une artiste de très grand talent. Alors, nous allons fêter les 70 ans de cette commission nationale française pour l'UNESCO, qui est un organisme qui est peu connu. Je rappelle que la représentation de la France auprès des organisations internationales est en général confiée à deux organes. Il y a l'ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO ou de l'ONU, qui a la charge, je dirais, du politique et du diplomatique. Et puis, il y a la Commission nationale française, et il y en a une dans tous les États, membres de l'UNESCO, qui est en charge de la France. Le programme a été un organisme scientifique, l'expertise. Souvent, les deux organismes n'ont pas bien fonctionné. En quelque sorte, la France à l'UNESCO a connu des rivalités entre les institutions avec le nouvel ambassadeur Philippe Lagiot et l'allemand du ministre des Affaires étrangères. On a véritablement travaillé, rapproché nos deux organismes et les faire travailler ensemble. La mission de la Commission nationale est simple. Elle a pour objectif, d'une part, de renforcer l'influence et la présence de la France au sein de l'organisation. Je vais y revenir un moment. Et d'autre part, elle doit populariser, diffuser les objectifs et les valeurs de l'UNESCO dans la société française. Un mot sur la partie influence et présence. Cette organisation doit tout à la France. Il faut se rappeler qu'à la conférence de Londres en 1945, c'est Léon Blum qui présidait la délégation française et qui a contribué à la rédaction de l'acte constitutif de l'UNESCO, un peu comme Cassin avait influencé la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est lui qui a fait cette négociation avec les Britanniques qui ont préféré avoir la conférence inaugurale de l'UNESCO et qui ont laissé le siège à la France. Ce qui fait que nous avons le siège de cette organisation intergouvernementale. C'est la seule qui siège à Paris car l'OCDE n'est pas d'une organisation intergouvernementale et internationale. Donc on devrait en prendre soin comme d'un bijou de famille que nous avons imaginé penser. D'autant plus que les Français ont marqué de leur influence intellectuelle l'histoire de l'UNESCO jusqu'au point où nous avons eu le directeur général avec René Maheux qui a été très longtemps directeur général mais la quasi-totalité des programmes était inspirée par la France. Les plus grands philosophes, les plus grands écrivains, les plus grands artistes venaient quotidiennement dans cette maison. Ils participaient d'ailleurs, ils étaient souvent en conseil d'administration de la Commission française. On a connu, je daterai ça des années 80-90, un effritement très important de notre présence et de notre influence. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu technique mais pour vous donner un exemple, le secteur d'éducation qui est le secteur principal de l'UNESCO n'a pas eu de sous-directeur généraux français depuis probablement 20 ans, à peu près 20 ans. Au sein du secteur de la culture, au trapponnage de notre pays, le fonctionnaire le plus élevé au secrétariat était de niveau P4. Si vous voulez, ce sont les jeunes professionnels, on dirait l'équivalent attaché d'administration centrale pour vous situer à peu près. Pas d'équivalent administrateur civil, pas d'équivalent sous-directeur général, simplement P4 et une seule personne. Après, on tombait dans les P3, c'est-à-dire quasiment les jeunes cadres du secrétariat. C'était donc une situation très, très préoccupante qui s'explique par de très nombreuses raisons que j'ai exposées dans le rapport que j'ai remis au ministre des Affaires étrangères qui m'avait demandé de faire ce diagnostic. Il y a incontestablement d'abord la circonstance que le groupe Europe en général perd son influence au sein de la représentation géographique. La Chine, les pays arabes jouent un rôle croissant un peu comme dans tout le système des Nations Unies. Il y a aussi probablement des intérêts qui s'est marqué dans les élites françaises. Et là, on rejoint l'autre aspect que je voulais vous signaler. comment on peut favoriser la diffusion des idéaux de l'UNESCO. Rappelez-vous, il y a encore 20 ans, il y avait des instruments qui parlaient de l'UNESCO. Le courrier de l'UNESCO, supprimé. La revue du Géogène, qui était la grande revue philosophique de l'UNESCO, qui était française, supprimée. La revue internationale des sciences sociales et humaines, supprimée. Si vous voulez, il y a eu un véritable, je dirais, détricotage de ce qu'étaient les instruments classiques. Il y avait les clubs UNESCO, que Jean-Marc Roirant connaît bien. Il y avait les écoles associées qui avaient été créées. Il y avait donc tout un maillage, une volonté, une organisation des instruments, des méthodes qui étaient destinées en quelque sorte à faire connaître les valeurs de l'UNESCO en France. Et tout cet appareillage-là a disparu ou n'existe plus. Il reste Internet, bien sûr, avec une prise de positionnement de l'UNESCO qui reste encore faible et timorée sur ces questions-là. Mais on voit bien que la situation n'est ni bonne du côté, je dirais, de la présence de la France à l'UNESCO, au sein de l'UNESCO, à l'intérieur de l'UNESCO, ni excellente dans la diffusion de ses idéaux démocratiques. la France a travaillé, elle a fait des choses. En particulier, et vous y avez fait allusion, M. le Président, Mme, à la Convention de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles, qui est une très importante convention, et je crois que vous avez bien fait de la mettre dans votre avis, nous avons la France, par l'intermédiaire notamment de Jean-Musitelli, a fabriqué, construit l'essentiel de cette Convention sur la protection de la diversité culturelle. Il est vrai que cette Convention, aujourd'hui, comme elle avait été élaborée il y a dix ans, dont on fête ses dix ans, et la Commission est impliquée dans la célébration de ses dix ans, elle n'avait pas pu prendre en compte la dimension du numérique. Et donc, aujourd'hui, cet anniversaire doit recoller, je dirais, faire recoller le morceau de la Convention qui était pensée dans un système mental antérieur à l'apparition du numérique et aussi des grandes plateformes de diffusion. Il faut l'actualiser. Nous allons d'ailleurs organiser deux événements où nous serons très heureux de vous inviter sur ces questions. questions notamment des pratiques culturelles, comment les bonnes pratiques culturelles sont-elles divisées, comment le réseau des équipements culturels, des établissements culturels s'est mobilisé sur ce 2005. La question aussi, je dirais, de la prescription du goût, le fonctionnement par algorithme d'identification des tendances et des goûts de chacun. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on s'enrichit de ça ou est-ce qu'on s'appauvrit ? Où est la vérité ? Ce n'est pas forcément évident. On va inviter les responsables des grandes plateformes à l'UNESCO au dernier trimestre et vous serez bien sûr invités si vous le souhaitez à cette réflexion. Bref, nous avons fait une autre convention. La France a fait une autre convention sur la question du génome humain. Ça s'inscrit dans la vieille tradition de l'UNESCO de faire des grandes recommandations. Mais enfin, on peut dire que la situation est un peu préoccupante et qu'alors que nous avons son 70e anniversaire, nous célébrons le 70e anniversaire, il faut bien reconnaître que la France ne fait quasiment rien. Quasiment rien. Il n'y a pas de manifestation importante de notre pays. Et je dis ça parce que ce n'est pas complètement innocent. C'est que la tentation est toujours grande de prendre le siège de l'UNESCO et de l'installer ailleurs. Il y a en permanence sur le bureau des États membres des propositions de délocalisation de l'UNESCO. D'autant plus que le bâtiment que vous connaissez, Place de Fontenoir, date de 1958, fait preuve, on a un peu ravalé, un peu nettoyé, mais il n'est plus tout à fait adapté aux besoins d'une organisation intergouvernementale. Certains pays arabes ont transmis des propositions d'accueil avec des dimensions considérables et des moyens considérables. Il ne faut pas prendre pour donner et acquis la circonstance que l'UNESCO est à son siège à Paris. Si l'UNESCO venait à partir, et il suffit d'un vote majoritaire des États membres, si l'UNESCO venait à partir, c'est, je dirais, toute l'association dans le système mondial entre l'UNESCO et la France. Et cette association, je vous ai expliqué qu'elle était historique, qu'elle se relâchait, mais elle est très importante. Vous parliez du patrimoine mondial de l'humanité, on parle de l'UNESCO à Paris, qui traite, il y avait le comité des biens français qui se réunissait ce matin. Il y a comme une sorte de décalage. À chaque fois que j'ai voyagé ou que j'ai pu aller dans un pays, il y avait un très grand décalage entre ce qu'est la réalité de l'UNESCO et la perception que les pays à l'étranger ont de l'UNESCO, qui est considérée à cette organisation comme la détentrice des valeurs de l'éthique du système mondial. Et donc, ça veut dire que son mandat est plus que jamais au cœur des problèmes d'aujourd'hui. a été élu l'acte constitutif de l'UNESCO et cette phrase très connue parce que les guerres naissent dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix au moyen de l'éducation des sciences et de la culture. Donc, l'objectif de l'UNESCO n'est pas l'éducation des sciences et de la culture. Ça, ce sont les moyens d'un objectif qui est bâtir la paix dans l'esprit des hommes. Donc, c'était ça. C'est une organisation politique au sens noble du terme qui est un instrument d'influence pour la France. C'est un levier, pas seulement diplomatique, intellectuel. Sur tous les grands domaines, l'UNESCO intervient. Elle est une caution majeure. Elle est là, chez nous. Nous pouvons jouer, je dirais, l'assimilation entre les valeurs de la République et les valeurs de l'UNESCO. Nous pouvons jouer cette assimilation. Et c'est notre seule carte que nous ayons car nous n'avons pas d'autres organisations internationales. Genève, on a 17. La petite Genève, 17. Et dès qu'une organisation nouvelle se construit, hop, on essaye de la voir et elle part dans d'autres pays. C'est un peu comme le siège français protégé du Conseil de sécurité. On l'a, peut-être qu'un jour on n'aura pas. Eh bien, l'UNESCO, on l'a, mais peut-être un jour on ne l'aura pas. Donc, on n'a pas beaucoup dans le panier de la France. On n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que je me livre un plaidoyer pour cette organisation. Je vais faire de cette commission qui est au fond entre l'agenda d'UNESCO et l'agenda de l'État français. Je vais essayer de me servir de cette commission pour travailler, renforcer, ouvrir. Et en particulier avec vous, nous vous proposons une réflexion pour notre 70e anniversaire qui est l'année prochaine, puisque nous avons été créés en 1946. Vous savez, toutes les commissions nationales reçoivent une mission, c'est s'ouvrir vers la société civile, assurer le lien avec la société civile. Qu'est-ce que veut dire la société civile à l'ère des réseaux ? Nous vous proposons d'organiser une grande conférence l'année prochaine en association avec vous avec une véritable interrogation sur ce que signifie aujourd'hui la notion de société civile avec toutes les commissions nationales en s'inspirant des travaux que vous avez déjà fait dans ces domaines-là parce que vous êtes au fond la société civile. Et je dirais un mot sur ça. Quand l'UNESCO a été créée parce que les pouvoirs politiques avaient trahi leur mandat, vous vous souvenez de la guerre. Il y avait à l'époque une commission de coopération intellectuelle qui était une commission d'experts d'intelligence. On a créé l'UNESCO sous le modèle de la commission de coopération intellectuelle de la SDN. Et donc, cette commission n'était que des intellectuels. Mais la société civile n'était pas là. La vraie société civile, ça va au-delà des intellectuels. Et donc, aujourd'hui, par les réseaux, on a la possibilité d'avoir une société civile connectée. Avec vous, je pense que nous pouvons faire une étude, une analyse très importante de ce concept-là qui a été un concept qui a été absorbé dans l'histoire des Nations Unies par celui des ONG. C'est-à-dire que les ONG ont pris la place en quelque sorte de la société civile. On ne parlait plus de société civile en tant qu'individu, mais on parlait des ONG. Donc, il y a ce problème qui est devant nous qui, évidemment, nous intéresse au premier plan parce que c'est la mission des commissions nationales. Et donc, nous sommes très intéressés à la préparer en commun. On pourrait imaginer une journée à l'UNESCO, une journée au Conseil économique et social. On prendra contact avec vous, M. le Président, avec vous, Mme la Vice-présidente, mais nous aimerions beaucoup. Autre chose qui va nous paraître très importante, on va l'initier avec la Vice-présidente, c'est, comme vous le savez, la Commission établit la liste des ONG qui entrent en relation de partenariat avec l'UNESCO. Donc, on va faire l'analyse des ONG françaises qui figurent sur cette liste et on va la compléter ensemble pour que les grands représentants, je dirais, des ONG françaises soient associés à l'UNESCO et participent à leur travail. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie infiniment et je suis à votre disposition pour parler de tous ces sujets. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Mme Ricard, vous vouliez dire un tout petit mot ? Alors, vous appuyez. Merci, M. le Président. Je voulais juste remercier M. Janicot de son intervention et dire à quel point la plateforme Océan Climat, représentée ici par Catherine Chabot, et moi-même avions été remarquablement reçus à l'occasion de la Journée mondiale des océans par l'UNESCO qui, avec une cinquantaine d'acteurs français du monde maritime de tout horizon confondu, essayait de porter haut et fort la voix des océans à l'occasion de la COP 21 et grâce à l'UNESCO nous pouvons prétendre à faire rentrer la connaissance océanique dans la culture internationale et je voulais vous associer à ces remerciements, monsieur. Et l'UNESCO abrite la Commission océanographique internationale. Merci. Merci pour ce témoignage, M. le Président. Sachez qu'avec Mme Ardobry, nous évoquons souvent sa présence au sein de votre commission et que nous sommes tout à fait déterminés à vous accompagner pour relever les chantiers que vous avez ouverts pour réussir ce 70e anniversaire et de replacer la France au cœur de l'UNESCO telle que l'ambition que l'a définie d'ailleurs, M. le Ministre des Affaires étrangères. Voilà. En tout cas, merci pour votre présentation et merci pour votre présence. Sans plus tarder, Culture UNESCO Europe. Je salue à nouveau M. Michel Delabarre, ancien ministre, sénateur et vice-président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Cher Michel, ravi de vous avoir à nos côtés. Mme Elzalami devrait être là pour représenter le SGAE, mais je n'en suis pas sûr. Et je voudrais donc inviter maintenant à la tribune M. le rapporteur M. Alain Delmas qui, au nom de la section des Affaires européennes internationales présidée par M. Yves Verrier, va nous présenter son avis sur perspective pour la révision de la stratégie Europe 2020. Comme j'en ai pour une heure, je bois un peu avant. ça vous rassure. M. le Président, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, mesdames et messieurs, perspective pour la révision de la stratégie Europe 2020. Pourquoi ce sujet ? Si la plupart d'entre nous connaissent ou plutôt entendus parler de la stratégie de Lisbonne, nombreux sont ceux et celles qui ignorent la stratégie qui lui a succédé en 2010, à savoir la stratégie Europe 2020, plus communément appelée Europe 2020. Ça ira plus vite. Dans les deux cas, il s'agit cependant pour leurs promoteurs de construire une Europe à la fois plus compétitive et plus protectrice, capable de répondre aux défis de la mondialisation. Le sujet s'est imposé peu à peu au cours de cette mandature à la section des affaires européennes et internationales, d'une part à l'occasion des consultations annuelles du CESE menées par le Secrétariat aux affaires européennes, le SGAE, sur le projet de programme national de réforme pour la France, PNR, et d'autre part, lors des consultations du Comité économique et social européen et enfin et surtout grâce aux échanges et travaux réalisés au sein du Comité de pilotage Europe 2020. Cette structure est importante dans les jalons qui ont conduit à l'aboutissement de ce travail, ces quatre ans de boulot. Créé en 2010 par le Comité économique et social européen, le Comité de pilotage a été mis en place pour aider à orienter et à mettre en oeuvre la stratégie Europe 2020 en coopération étroite avec le réseau des conseils économiques et sociaux nationaux, CES et institutions similaires. Au titre de représentant de la section des affaires européennes et internationales, j'ai donc eu l'opportunité de siéger à raison de quatre réunions chaque année dans ce comité pour échanger avec mes collègues du CES européen. Je salue d'ailleurs un collègue du Comité économique et social belge qui est parmi nous, et de plusieurs Etats membres sur la mise en oeuvre de la stratégie, le niveau de consultation des autorités nationales, le degré d'association de la société civile au processus. Si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que cette structure s'est avérée un excellent outil de coopération structuré autour d'une thématique importante concernant tous les acteurs de la société civile et qu'il s'agit d'une initiative qui a le mérite de faire travailler ensemble des représentants d'institutions qui n'ont que trop rarement la possibilité de le faire. Ce comité de pilotage, de par ses travaux et sa composition, occupe en effet une place singulière en Europe puisqu'il n'existe pas de structure analogue au niveau, par exemple, des commissions parlementaires. Si ce sujet est également apparu important pour notre Assemblée, c'est aussi parce que très rares, voire absentes, sont les réflexions en ce domaine. Les commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat n'ont pas, à notre connaissance, consacré de rapports ou résolutions contrairement à la période de la stratégie de Lisbonne où là, il y avait eu profusion de publications. Osons le dire, chers collègues, l'ECSE fait figure de précurseur au bon sens du terme. Enfin, une autre raison qui nous a guidés dans ce travail est que ce sujet est inscrit à l'agenda 2015 du programme de travail de la Commission européenne qui fera connaître ses propositions de révision en mi-parcours à la fin de cette année. L'ECSE, après avoir répondu à la consultation publique lancée en 2014 par la Commission, se situe bien en amont du processus européen important. souhaitons que cette capacité anticipatrice qui nous anime lui permette d'être entendue par toutes les parties prenantes nationales et communautaires. Quels sont les grands objectifs de cette stratégie ? Le but recherché est connu, faire en sorte que l'Europe reste compétitive dans le monde tout en conservant un modèle social équitable. En d'autres termes et selon une définition plus officielle, la stratégie Europe 2020 vise à atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive, capable de surmonter les faiblesses structurelles de l'économie européenne et d'améliorer sa compétitivité et sa productivité pour la mise en place durable d'une économie sociale de marché. Voilà. J'ai répété. Pour tenter d'y parvenir, les Etats membres se sont donc accordés sur cinq grands objectifs à atteindre à horizon 2020. emploi, un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans, recherche et développement, investissement de 3% du PIB de l'Union européenne dans la recherche et le développement, changement climatique et énergie durable, réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990, augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à 20%, augmentation de 20% de l'efficacité énergétique. Dans le domaine de l'éducation, abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10%, un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent pour au moins 40% de la population âgée de 30 à 34 ans et enfin, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'objectif était donc de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Les objectifs au niveau de l'Union européenne ont été traduits en objectifs nationaux dans chaque pays de l'Union européenne pour tenir compte des différentes situations en réalité. Ils ont été adoptés en juin 2010 par le Conseil européen réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement. la présence des cibles mesurables capables de refléter la diversité des situations des Etats membres sur la base de données suffisamment fiables pour évaluer les progrès est clairement une force de la stratégie Europe 2020 par rapport à la stratégie de Lisbonne. Alors, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui à mi-parcours ? Résultats insuffisants, bilans mitigés, bilans décevants sont les expressions qui reviennent le plus couramment chez les observateurs. Ce constat se vérifie dans la quasi-totalité des 28 Etats membres. Si on regarde plus particulièrement la France, les chiffres dont vous prenez connaissance sur les slides, ça a été réalisé par Johan, un stagiaire qui fait un bon boulot, qui est là-haut, appelle à des commentaires suivants. Emploi, l'objectif de l'emploi. Globalement, le taux d'emploi pour la tranche d'âge 20-64 ans se situe à 70%, mais cette moyenne masque des réalités très contrastées. Le taux d'emploi par genre, des jeunes, des seigneurs, à temps partiel, l'objectif d'un taux d'emploi de 75% à l'horizon 2020 supposerait, pour s'en rapprocher, que les conditions de retour à la croissance soient réunies, notamment pour résorber le déficit d'emploi pour les jeunes et les seigneurs. Recherche et développement, la part du PIB consacrée à ce secteur s'élève à 2,2%. Dans ce domaine, l'objectif de 3% paraît difficilement atteignable. Changement climatique et énergie durable, les résultats obtenus sur les émissions de gaz et d'effet de serre, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables vont dans le bon sens et devraient permettre d'atteindre les objectifs fixés, sachant cependant que le ralentissement de la production industrielle a eu forcément un impact sur la baisse. Éducation. Le taux des jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément l'éducation et la formation et le niveau d'études supérieures pour la tranche d'âge de 34 ans sont en amélioration constante depuis plusieurs années et sont supérieurs à la moyenne européenne. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 11,2 millions de personnes sont en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit 18,1% de la population. On observe une certaine stabilité depuis 2007 en France. Comme l'observe la Commission européenne, la pauvreté en France et dans l'Union européenne revêt des formes nouvelles et durables comme celles des travailleurs pauvres. Ce phénomène est probablement appelé à durée notamment de la crise de la polarisation des salaires et de la dégradation des emplois. Bien que moins dégradée pour la France que dans d'autres pays membres, 20%, je rappelle quelques chiffres, 20% en Allemagne, 24% en Royaume-Uni, 25% dans l'Union européenne. Allemagne, Royaume-Uni sont souvent des modèles qui nous sont donnés. Cette situation ne doit pas occulter les souffrances individuelles et collectives vécues par ces millions de personnes dans leur vie quotidienne. Je crois qu'on sort tout un tas de chiffres que vous avez devant les yeux. N'oublions jamais que nous ne parlons pas de chiffres, nous parlons de femmes, d'hommes, d'enfants. Lorsqu'en Europe, lorsque les objectifs ont été fixés, on était à peu près à 116 millions de personnes frappées par la pauvreté, en 2013, nous sommes à 123 millions en Europe, alors que l'objectif était de baisser de 20 millions. Voilà des chiffres. Et là-dedans, on va y retrouver notamment des jeunes. Je vous rappelle l'UNICEF qui a sorti une étude la semaine dernière où les enfants sont de plus en plus frappés par la pauvreté. Les recherches de M. Vignon frappent aussi par la dimension des jeunes de 18 à 24 ans qui sont frappés de façon de plus en plus massive par la pauvreté. Alors, quelles explications peut-on apporter à ces résultats ? Certes, la crise économique sans précédent apparu dans toute l'Europe en 2008, je vous rappelle une contraction du PIB de 4,5% en 2009, explique ces résultats mais en partie seulement. Un autre facteur, en effet, a toute son importance. Il s'agit de l'architecture de la gouvernance actuelle mise en place à partir de 2010 pour répondre à la crise et qui a été fortement axée sur les politiques budgétaires et monétaires. Ce mode de gouvernance a conduit à subordonner les objectifs d'Europe 2020 aux objectifs économiques du semestre européen. Les politiques monétaires et budgétaires définies par la Commission européenne en plein accord avec les Etats membres ont, pour la plupart, abouti à des politiques d'austérité qui ont eu pour conséquence de freiner les investissements et les salaires, d'affaiblir les systèmes de protection sociale dont on connaît le rôle d'amortisseur en période de crise, de maintenir un chômage de masse et de peser sur la croissance. C'est bien le cas des politiques d'austérité draconienne imposées par la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, FMI, à certains pays qui ont aggravé le caractère massif de la crise de 2008 et plongé ces pays dans le chômage de masse. Les résultats d'aujourd'hui sont connus avec d'autres organisations internationales. Le FMI, dans une étude très récente sur les causes et les conséquences des inégalités, a établi, d'une part, que dans les pays avancés, les fossés entre riches et pauvres. Le fossé entre riches et pauvres s'est creusé comme jamais depuis plusieurs décennies et démontré, d'autre part, que plus la fortune des catégories les plus riches s'accroît, moins forte est la croissance. Je vous renvoie à l'article du Monde de mercredi dernier. Après ce constat, quelles pistes de réformes proposer ? Le projet d'avis est sous-tendu par une conviction forte à un moment où des doutes s'expriment sur l'utilité d'une vision à moyen terme. dans une période où le mot d'ordre est « better regulation » qui signifie pour certains moins de réglementations et moins de droits, l'Union européenne a besoin d'une stratégie globale de moyen terme pour une croissance durable et des emplois de qualité. Cette stratégie aidera à surmonter la crise actuelle qui se prolonge dans certains pays et pourra essayer de remédier aux inégalités croissantes. Donner un rôle central à la stratégie. En effet, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer au fil des années le degré de priorité donnée aux stratégies ou politiques de dimension transversale. On a Europe 2020, on a Semestre européen, on a Plan d'investissement de la Commission, Plan d'action Climat-énergie, mais la question de la transversalité et de la cohérence demeure une question. Dans ce contexte, le projet d'avis estime nécessaire dans le cadre de la révision en mi-parcours d'inscrire l'ensemble des objectifs d'Europe 2020 dans un cadre plus formel, plus contraignant à l'instar des objectifs de la gouvernance économique. Le projet d'avis estime que leur place dans le semestre européen est, notamment dans les orientations politiques proposées par la Commission au titre de l'examen annuel de croissance, ainsi que dans les recommandations par pays adoptées en juin par le Conseil européen. la dimension de l'Europe 2020 est trop limitée, voire inexistante dans ces recommandations-là. Il faut qu'elle soit intégrée dans les réflexions. Il importe qu'une évaluation quantitative et qualitative annuelle des objectifs puisse être réalisée au cours du semestre européen. Cette méthode permettrait, par ailleurs, de renforcer la visibilité de la stratégie, la mise en pratique et l'appropriation de ces objectifs, tant dans les politiques publiques nationales que dans les mesures régionales ou locales. Renforcer le processus démocratique par la création de réels espaces de dialogue et de concertation, car, tant au niveau national qu'au plan européen, le constat est sans ambiguïté. La société civile et ses organisations ne sont pas ou peu associées de manière appropriée dans la mise en oeuvre de la stratégie Europe 2020. Le projet d'avis préconise que les consultations annuelles sur le programme national de réforme fassent l'objet d'une saisine plus en amont et qu'un dialogue véritable dialogue interactif puisse s'instaurer avec les autorités publiques. Un tel dispositif serait de nature à améliorer la qualité et la pertinence du travail que s'efforce de produire le CESE. Enrichir la définition des cinq objectifs pour mieux tenir compte des réalités. Le projet d'avis recommande de préciser et d'améliorer les objectifs actuels est de s'assurer de leur suivi plutôt que d'en augmenter leur nombre. Voici quelques exemples d'amélioration possibles qui pourraient être rapidement réalisés dans le cadre de la révision mi-parcours. Le taux d'emploi ça a fait d'ailleurs l'objet y compris des débats qu'on a pu avoir au sein de notre assemblée dans le cadre des indicateurs. Le taux d'emploi notion trop générale qui devrait être complété par des sous-objectifs muturant la qualité des emplois le taux de précarité le taux de temps partiel volontaire ou contraint de chômage des jeunes de chômage de longue durée ainsi que par la prise en compte de critères égalité femmes-hommes et vous verrez que dans le projet de la vie cette dimension-là est reprise de façon très importante. Il peut également paraître surprenant qu'aucun objectif du niveau du dialogue social ne figure dans l'Europe 2020. Alors il est vrai que c'est une réalité difficile à cerner mais on pourrait se fonder sur certains éléments par exemple comme le taux de couverture des salariés par des accords collectifs le nombre d'accords signés dans l'année le pourcentage d'entreprises ou de secteurs où il existe une présence syndicale significative et le niveau de protection sociale. En matière de pauvreté le projet d'avis suggère de fixer des sous-objectifs au niveau européen et national pour les groupes qui présentent un risque de pauvreté supérieur à celui de l'ensemble de la population comme les enfants ou les familles monoparentales ainsi que pour les travailleurs pauvres. Le projet d'avis préconise un examen de la façon dont les Etats membres calculent le niveau de pauvreté et fixent leurs objectifs nationaux. Enfin, l'objectif climat-énergie pourrait être enrichi par un sous-objectif empreinte carbone basé sur la quantité de carbone émise et ramenée à la population lequel permettrait de mesurer la décarbonatation de la croissance économique d'un pays en intégrant les émissions réalisées à l'extérieur du territoire national pour les produits importés. il s'agit donc au-delà de repenser la stratégie pour répondre aux nouveaux enjeux mondiaux. Certes, les cinq objectifs de la stratégie contribuent déjà à mesurer le bien-être des personnes ou le mal-être suivant de quel angle on se place mais en partie seulement. Aussi, le projet d'avis propose d'aller plus loin en revisitant ces objectifs et en y intégrant la réflexion que le PIB est au-delà perspective ouverte et développée notamment par l'OCDE. Le fétichisme du chiffre illustre par le ratio dette-PIB indicateur prédominant adopté par les responsables politiques au début des années 90. Ceci conduit alors l'Europe à une impasse. L'économie ne peut pas être considérée comme une fin en soi mais comme un outil de développement. Comme l'a fait remarquer un auditionné en section le système de gouvernance des politiques économiques en place dans nos pays est focalisé presque exclusivement sur les finances publiques. Il est important de considérer d'autres secteurs et d'autres types de capitaux au-delà de la dette publique en général et d'aller au-delà des mesures sur les encours bruts de la dette. L'idée de la soutenabilité de durabilité c'est l'idée qu'il est important de laisser aux générations qui viennent plus de ressources en capital pour répondre à leurs demandes. Il ne faut pas regarder que la dette mais aussi l'état patrimonial. Regarder quels sont les actifs financiers et réels et peut-être réfléchir si l'on ne devait pas traiter de façon différente les dépenses courantes des dépenses à l'investissement. Dans cet esprit le projet d'avis recommande que la révision de la stratégie Europe 2020 programmée pour la fin 2015 soit l'occasion de prendre pleinement en compte les objectifs du développement durable qui seront adoptés au sommet des Nations Unies sur le développement qui se tendra à New York en septembre. Dans cet esprit également le CSEE invite la commission à formuler des propositions de révision ambitieuses. La commission européenne s'était d'ailleurs engagée dans cette voie en proposant de nouveaux indicateurs dans une communication publiée en 2009. Ce document reste pour notre assemblée d'actualité car il contribue à la définition d'un modèle durable de croissance pour l'Union européenne. Au total l'ensemble de ces démarches qui n'a fait que s'affiner depuis des décennies convergent pour donner une nouvelle définition du bien-être et du progrès des sociétés plus étendue que celle qui ne couvre que la croissance économique. Pour conclure il nous semble que c'est en redonnant toute sa place et un souffle nouveau à la stratégie Europe 2020 qui ne peut être réduite à un simple tableau de bord européen d'indicateurs que la Commission européenne et les Etats membres pourront répondre aux défis du futur comme ceux de préparer une juste transition d'économie mondiale c'est-à-dire socialement équitable et écologiquement durable. La révision de la stratégie Union européenne 2020 à mi-parcours est une occasion qu'il serait dommage de laisser passer. Au-delà ce projet d'avis se veut porteur du message suivant c'est en se rassemblant et en se renforçant la coopération entre les Etats membres autour d'un projet d'avenir défini autour de valeurs de solidarité que l'Europe sera capable de raviver l'espoir et de répondre aux attentes et besoins des femmes et des hommes qui y vivent et qui la construisent. Je vous remercie de la suite. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous indique qu'il n'y a pas d'amendement déposé sur votre texte. La parole est au groupe. Le premier d'entre eux au titre des entreprises. La parole est à madame Françoise Villain. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la section, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Monsieur le rapporteur, d'abord, le commentaire que je vais faire sur le sujet qui nous réunit cet après-midi porte sur le projet d'avis et pas sur votre intervention qui a débordé un peu, mais ça ne m'étonne pas compte tenu de votre tempérament. Alors, sur le projet d'avis, il s'agit aujourd'hui de débattre au sein du Conseil économique et social et environnemental de la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. Et pour nous, c'était très important car réfléchir à la pertinence des orientations choisies il y a cinq ans et de mesurer l'atteinte des objectifs fixés doit en effet nous permettre de proposer les affections nécessaires à la construction d'une Europe que nous souhaitons pour les années à venir. et dans un monde où l'Europe aujourd'hui est menacée, on sent l'importance de pouvoir réinjecter des idées nouvelles. C'est pourquoi il est important que la société civile s'implique dans ces débats. Et il n'y a pas de lieu plus adapté à cela que notre Conseil qui regroupe pense au sein comme l'a encore dit récemment tout à l'heure à la minute le président de la Commission nationale française pour l'UNESCO les représentants de la société civile. Les représentants des entreprises que nous sommes accueillent donc favorablement l'initiative d'une telle révision. Nous approuvons monsieur le rapporteur nous vous approuvons quand vous constatez que la stratégie Europe 2020 a gagné en visibilité par rapport à la stratégie de Lisbonne. Et nous pensons aussi qu'il était bon de se concentrer sur les trois domaines prioritaires et interconnectés et là j'irai moins vite que vous pour dire parce que c'est important qu'il repose sur une croissance dite intelligente c'est-à-dire fondée sur l'innovation une croissance durable compétitive et économe une croissance inclusive favorisant la cohésion sociale et territoriale. cependant il faut bien reconnaître que si ces stratégies et ces domaines sont très importants la mise en oeuvre a été confrontée à une crise économique et financière qui a rendu plus difficile l'atteinte de ces objectifs. Il est indéniable que certains d'entre eux sont loin d'être remplis et vous l'avez dit notamment en termes d'emploi et en termes de lutte contre la pauvreté. D'autres par exemple en matière d'environnement ceux dont on peut se réjouir vraiment ont plus de chances d'être atteints. Donc une révision est bien nécessaire. Nos débats au sein de la section vous le savez bien ont permis de mettre en avant certaines divergences sur les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif. Nous nous pensons que si l'on veut progresser sur ces objectifs en termes d'emploi et de diminution de la pauvreté il faut donner la possibilité aux entreprises d'améliorer leur offre salariale ce que ne permettent pas les marges actuelles en particulier en France. Cela passe nécessairement par une amélioration de la compétitivité des entreprises et du point de vue des entreprises cette notion a fait quand même cruellement défaut dans le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui. Pour nous la révision de la stratégie Europe 2020 doit donc donner la priorité au renforcement de la compétitivité au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas la compétitivité pour la compétitivité mais la compétitivité pour permettre une amélioration de l'emploi soutenable et une diminution de la pauvreté. De même nous pensons que la proposition de rendre les objectifs juridiquement contraignants est prématurée tant qu'il n'y a pas de large consensus sur les indicateurs et leur pertinence. Merci de bien vous raconter. Je finis, je n'en ai pas pour le temps. Certes, il est indispensable de fixer les objectifs vu les retards qu'on a pris et on peut en prendre un peu plus. Certes, il est indispensable de fixer des objectifs ambitieux mais ils doivent être réalistes et adaptés à la situation économique et sociale de chaque Etat membre. En outre, les efforts devront être centrés sur les objectifs les plus en adéquation avec la stratégie. Mais au-delà de tous ces points, les entreprises se retrouvent dans beaucoup des préconisations que vous faites, notamment, justement, la lutte contre le chômage et l'extension de la pauvreté. Nous souhaitons aussi la volonté de la section de demander de mieux impliquer les partenaires sociaux dans la stratégie et de renforcer la cohérence avec la gouvernance économique, notamment en termes de convergence. Non, je vous ai dit, ça fait deux minutes de dépassement. Voilà. Excusez-moi, mais vous étiez à deux minutes de dépassement. Moi, je veux bien qu'on passe à cinq minutes, mais je veux dire qu'on m'a chargé d'appliquer des règles que, notamment, les présidents de groupe m'ont demandé de bien vouloir faire respecter à chacun. Mais c'est vrai que c'est quelquefois difficile de respecter des règles que l'on demande d'appliquer aux autres. Isabelle Couturier au titre de la CFE-CGC. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la stratégie Europe 2020 visant une croissance intelligente, durable et inclusive est-elle vouée à devenir une série de vœux pieux, tout comme l'a été la stratégie de Lisbonne, dont l'ambition n'était rien de moins que de faire de l'Union européenne l'économie du savoir la plus dynamique et la plus compétitive du monde ? C'est bien cette question que tente de répondre le présent projet d'avis dont nous partageons en premier lieu les constats. Si certains axes adoptés dans la nouvelle stratégie Europe 2020 paraissent de bon alloi, si certaines avancées peuvent être notées, une forte impression de déjà-vu se dégage néanmoins du texte. Il aurait été en effet souhaitable de tirer les leçons de la stratégie de Lisbonne, expédiée à la sauvette. Ainsi, premier constat formulé, on voit que la Commission européenne continue de s'en remettre pour l'essentiel aux méthodes de bonne volonté mutuelle. Or, l'échec de la stratégie de Lisbonne a bien montré les limites d'une coopération volontaire et autonome entre 27 États. La nouvelle architecture de gouvernance économique adoptée à compter de 2010 n'a pas été conçue pour aider à atteindre les objectifs d'emploi et sociaux d'Europe 2020. Ces dernières ne se situent pas sur un pied d'égalité avec les procédures du semestre européen et l'examen annuel de la croissance, l'EAC. Non seulement ces stratégies pointent dans deux directions opposées, mais il est clair que les objectifs d'Europe 2020 sont subordonnés aux objectifs économiques du semestre européen. Nous pourrions affirmer que l'architecture actuelle de la gouvernance économique diminue la capacité à atteindre les objectifs d'Europe 2020. Comment, par exemple, des réformes structurelles, des services publics décimés ou un assainissement budgétaire pourraient-ils contribuer à accroître le budget en matière de recherche et développement ? De plus, certaines politiques européennes, notamment la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, sont totalement oubliées et ignorées par la stratégie Europe 2020. Il faudra encore un peu de temps pour voir si la révision de la stratégie Europe 2020 colle davantage à la réalité. Pour l'heure, les risques d'un exercice en partie en comptatoire ne sont pas nuls. Aussi, le groupe CFE-CGC partage-t-il les préconisations faites dans le présent projet d'avis afin de l'éviter, notamment en ajoutant davantage d'indicateurs et un tableau de bord et continuer à demander à la Commission de rendre les objectifs contraignants ou passés à l'étape suivante et liant l'Europe 2020 à de nouveaux outils et placer cette stratégie au même niveau de contraintes que la gouvernance économique. Pour autant, la CFE-CGC attire l'attention sur le fait que l'ajout d'indicateurs à ceux déjà existants pourrait améliorer la base de connaissances et l'analyse des tendances dans toute l'Europe mais n'a pas d'effet correcteur immédiat. En effet, rien ne semble être prévu qui puisse compléter les anciens et les nouveaux indicateurs par un système qui déclenche des actions de prévention et de correction afin de réaliser les objectifs d'Europe 2020 et donc de modifier la politique économique. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que loin de s'apaiser au cours des dernières années, l'incompréhension voire l'indignation des citoyens européens se sentant trompés sur le profilage de la construction européenne ne fait que s'aviver. Aussi, la CFE-CGC réitère sa revendication visant à ce que la participation des partenaires sociaux soit organisée de manière sérieuse et systématique aussi bien à l'échelle européenne que nationale pour que les suggestions émises par des syndicats soient prises en compte dans le cadre de cette révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. Le groupe CFE-CGC votera le projet d'avis. Merci, madame Couturier. Au titre de l'Outre-mer, la parole est à monsieur Christian Lédé. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, chers collègues, en adoptant le 17 juin 2010 la stratégie Europe 2020, les États membres de l'Union européenne reconnaissaient la nécessité de coordonner leurs politiques économiques. Ils visaient aussi à ne pas opposer l'amélioration des indicateurs de développement durable à la compétitivité de l'Europe au niveau mondial en termes de croissance, d'emploi et de protection de l'environnement. En se fixant ainsi des objectifs ambitieux pour la recherche et l'innovation, la croissance verte ou encore l'éducation et l'emploi, les États s'engageaient en même temps à créer une nouvelle forme de gouvernance, de gouvernance économique qui leur permettent de mieux les atteindre. En Outre-mer, ces objectifs sont de véritables défis compte tenu du retard de développement important que nos territoires accusent. En effet, la modernisation des marchés du travail, l'incitation à la recherche et à l'innovation, l'amélioration des systèmes éducatifs, le déploiement de l'Internet à haut débit, la définition d'une politique industrielle adaptée à l'ère de la mondialisation, la lutte contre la pauvreté sont autant de sujets qui constituent aujourd'hui encore de vastes chantiers dans l'ensemble des territoires ultramarins. Cependant, dans d'autres secteurs clés pour l'avenir comme la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, certains projets innovants et d'envergure se développent dans les territoires ultramarins. Ils s'inscrivent pleinement dans les objectifs fixés par la stratégie UE 2020. Mais ces initiatives doivent pouvoir bénéficier d'un meilleur accompagnement humain, technique et surtout financier pour pouvoir se multiplier. A l'heure où notre Assemblée se penche sur la question de la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, notre groupe souhaite attirer l'attention sur la nécessité de relancer cette dynamique dans l'ensemble de l'Outre-mer également. Nous partageons pleinement votre analyse, M. le rapporteur, lorsque vous écrivez l'Union doit désormais concentrer son action sur les mesures permettant de générer une croissance durable, capable de contribuer à la relance de nos économies et de résorber le fléau du chômage tout en tenant compte des enjeux environnementaux. Votre constat est clair, M. le rapporteur, et c'est aussi le nôtre. Si rien n'est fait pour conférer à la stratégie Europe 2020 une nouvelle impulsion, elle est probablement vouée, elle aussi, à l'échec. Cette évaluation à mi-parcours est donc l'occasion pour l'Union européenne et les Etats membres de la relancer en l'accélérant sans en changer les objectifs, mais en se donnant les moyens concrets de les atteindre. Et lorsqu'elle se fixera ces nouvelles règles, la France ne devra pas perdre de vue qu'elle parle aussi au nom de ces territoires ultramarins pour lesquels il lui faudra sans doute rechercher les adaptations nécessaires et indispensables. A mi-parcours de la stratégie Europe 2020, votre avis trace à l'évidence la voie à suivre. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de son adoption. Merci, M. Lévé. Au titre des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, la parole est à Mme Marie Trélucan. M. le Président, M. le Président de section, M. le rapporteur, à mi-chemin de la stratégie Europe 2020, le bilan dressé par le projet d'avis qui nous est aujourd'hui présenté est pour le moins mitigé tant au regard de l'atteinte des objectifs fixés que des perspectives d'avenir de cette stratégie. Dans le contexte d'euroscepticisme que nous connaissons, le CESE réaffirme l'importance des ambitions portées par cette stratégie et appelle à en soutenir les projets de révision. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse soutient fortement cette position. L'une des difficultés dans la mise en œuvre de la stratégie est celle de l'insuffisance de déclinaison au niveau national des objectifs fixés du fait de la nature peu contraignante de cette stratégie et d'un défaut d'appropriation de cette dynamique européenne par les sociétés civiles. A ce sujet, le projet d'avis préconise de renforcer le processus démocratique en instituant une véritable démarche de concertation et de dialogue. Notre groupe insiste pour que dans cette démarche une attention particulière soit portée sur les jeunes générations pour qui, si l'Europe est un acquis, le manque de connaissance et de perception du projet politique qu'elle porte constitue un vrai risque de désintérêt. La stratégie doit aller encore plus loin pour conduire l'Union européenne sur la voie d'un autre modèle de développement plus équilibré et dont le progrès ne se mesure pas sur le seul indicateur du produit intérieur brut. La proposition d'y adjoindre des indicateurs de développement durable va ainsi dans le bon sens. Plus généralement, le projet d'avis suggère d'affiner les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en prenant explicitement en compte le chômage des jeunes dans les objectifs relatifs à l'emploi. Nous approuvons évidemment cette proposition. L'éducation est l'un des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 qui porte parmi ses ambitions la réduction du décrochage scolaire et une montée en qualification de la population totale. A cet égard, le projet d'avis souligne la relativement bonne position de la France dont le niveau de diplômé de l'enseignement supérieur se situe au-dessus de la moyenne européenne. Notre groupe souhaite toutefois apporter une nuance à cette satisfaction. Ce résultat repose sur un modèle de service public dont la pérennité est loin d'être assurée. La situation financière des universités françaises est aujourd'hui telle que nombre d'entre elles sont amenées à geler des postes qui pourtant s'avèreraient nécessaires à un enseignement de qualité et à laisser certains de leurs équipements se dégrader. Le projet d'avis souligne par ailleurs l'échec patent de l'objectif de réduction de la pauvreté dont le risque a augmenté dans la plupart des pays européens et qui touche comme l'ont montré nos travaux de plus en plus de jeunes. L'atteinte de cet objectif doit devenir une priorité. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de l'avis. Merci Madame Tréducane. Au titre de l'agriculture, la parole est à Madame Serre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, La profession agricole est, comme vous le savez, très sensible à toutes les questions européennes. Les politiques communautaires font partie du quotidien des agriculteurs. Nous partageons donc, Monsieur le rapporteur, les regrets que vous exprimez sur le bilan mitigé de la stratégie lancée en 2010. Et nous partageons aussi vos craintes sur les risques d'un abandon de la stratégie, alors que c'est elle qui peut apporter l'indispensable cohérence, donc la dynamique de toutes les politiques européennes. Elle doit aussi pouvoir apporter une meilleure articulation entre les objectifs budgétaires et les orientations politiques. Nous vous rejoignons lorsque vous plaidez en faveur d'une association plus concrète de la société civile organisée à la stratégie. L'implication plus large des organisations, notamment par le biais des Césaires, est une piste qu'il ne faut pas négliger. Plus particulièrement, il nous semble essentiel que les partenaires sociaux soient partie prenante de la définition de cette stratégie. Il faut aussi poursuivre les efforts engagés par chaque État membre pour produire régulièrement leur programme national de réforme. C'est un outil d'évaluation et de dynamisation de la stratégie européenne auquel participe notre Assemblée. Il faudrait sans doute donner à cet exercice une meilleure visibilité et une meilleure appropriation pour l'ensemble de la société civile organisée. Parmi les grandes thématiques de la stratégie, la profession agricole est particulièrement sensible aux efforts qui pourraient être faits en termes de recherche et de développement. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Les investissements en la matière conditionnent nos innovations, notre productivité et l'impact de nos productions sur l'environnement. Il est donc essentiel de maintenir pour le secteur agricole un budget recherche qui donne la possibilité de relever les nouveaux défis de demain. Pour conclure, nous vous rejoignons, monsieur le rapporteur, j'ai envie de dire, cher Alain, dans votre volonté d'améliorer la stratégie pour lui donner la possibilité de réaliser les objectifs fixés. Nous croyons qu'elle peut être un outil pour aller vers une meilleure coordination et surtout une harmonisation des politiques en Europe. Je pense ici en particulier aux politiques sociales et environnementales qui posent des difficultés importantes et créent des distorsions de concurrence. Le groupe de l'agriculture votera en faveur de l'avis. Merci, madame Sœur. Au titre de l'environnement et de la nature, la parole est à monsieur Sébastien Genest. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet d'avis présente avec clarté et pédagogie les principaux enjeux liés aux perspectives de la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020. Cette stratégie, lancée dans la foulée de la stratégie de Lisbonne en 2010, en pleine crise financière et économique, entend notamment promouvoir une économie sobre en carbone, économe dans la consommation des ressources et compétitive. Parmi les cinq objectifs principaux de cette stratégie, nous retrouvons les objectifs climat-énergie à 2020, tels qu'ils ont été adoptés en 2009 dans le paquet climat-énergie de l'Union européenne. Le projet d'avis constate que ces objectifs sont parmi les rares à être bientôt atteints et considère que le ralentissement de l'économie européenne pendant la période peut expliquer pour une large part ses résultats. Cette situation pourrait laisser penser à tort, ceci dit, que la lutte contre le dérèglement climatique et la relance de l'activité économique sont contradictoires. Au contraire, pour le groupe de l'environnement, les politiques européennes mais également nationales mises en place en matière de changement climatique auraient pu être largement plus volontaristes. Ce qui nous permet de rebondir sur un élément majeur du projet d'avis, celui du manque de cohérence et d'articulation entre la stratégie de l'Union européenne à 2020 d'un côté et le semestre européen de l'autre. La gestion économique et financière de la crise a en effet largement pris le pas sur les dimensions sociales et environnementales. Au lieu d'intégrer à part entière les objectifs de la stratégie à l'horizon 2020 dans le semestre européen, les restrictions budgétaires et les politiques d'austérité empêchant notamment de faire de la lutte contre le dérèglement climatique un des moteurs prioritaires de l'activité économique de demain. Cela doit passer par des investissements massifs et ciblés et malheureusement, le plan d'investissement Juncker ne va pas dans ce sens ce que rappelle le projet d'avis. Par ailleurs, nous rejoignons la préconisation qui vise à inscrire l'ensemble des objectifs de la stratégie à l'horizon 2020 dans un cadre plus formel et contraignant sur le modèle de la gouvernance économique. Cela permettrait de donner plus de poids et sûrement plus d'efficacité aux objectifs affichés. L'autre intérêt est d'éviter un abandon pur et simple de la stratégie de l'Union européenne, probablement l'un des rares outils intégrant de manière équilibrée les piliers sociaux, environnementaux et économiques. Enfin, nous soutenons les réflexions et préconisations du projet d'avis relatifs à la remise en question du modèle de croissance sous-tendant la stratégie de l'Union européenne à 2020 et à l'introduction d'une perspective du bien-être dans ses objectifs. C'est en ce sens que la révision à mi-parcours de cette stratégie devrait prendre pleinement en compte, comme le propose le projet d'avis, les objectifs du développement durable qui seront adoptés en septembre par les Nations unies. Pour toutes ces raisons, le groupe Environnement et Nature votera ce projet d'avis et salue le rapporteur pour la qualité des débats et du travail accompli en un temps très limité. Merci. Merci, M. Geneste. Au titre de l'UNAF, la parole est à Mme Christiane Théry. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, mesdames et messieurs, le CES, par le présent avis, prend part aux nombreuses contributions rédigées suite à la consultation lancée par la Commission européenne et devant aboutir sur des propositions à la fin de l'année 2015. Il était donc important que notre Assemblée fasse des recommandations opérationnelles et s'inscrivent dans le calendrier fixé par la Commission. Le groupe de l'UNAF vous remercie, M. le rapporteur, pour avoir ainsi ouvert des perspectives intéressantes et nécessaires à la révision de la stratégie Europe 2020. L'expérience de l'échec de la stratégie de Lisbonne nous incite fortement à en rechercher les raisons et à changer de braquet pour l'actuelle stratégie Europe 2020. L'enjeu est certainement en premier lieu de faire que les objectifs soient atteints, mais il est aussi de faire adhérer tous les citoyens au projet européen. Cette adhésion n'est pas innée et c'est la raison pour laquelle le groupe de l'UNAF soutient la proposition de renforcer le processus démocratique par des espaces de dialogue et de concertation dans la mise en œuvre de la stratégie. Les fortes tensions sociales qui existent dans certains quartiers, de même que la montée en puissance de formations politiques anti-européennes, sont révélatrices d'une crise économique, sociale et politique à l'échelon de l'Europe. Il faut agir pour que les citoyens ne soient plus réfractaires à l'Europe et la voient comme une chance. La révision de la stratégie Europe des mille fins constitue à ce titre une réelle opportunité. Ces objectifs doivent entrer dans le quotidien des familles, là où elles ne connaissent aujourd'hui de l'Europe que les contraintes budgétaires. Deuxième proposition qui retient l'attention de notre groupe, c'est fixer des objectifs réalisables mais à la condition qu'ils soient précisés. Sur ce point, le groupe de l'UNAF vous rejoint dans l'appréciation faite de l'insuffisance d'un critère unique en matière d'emploi. S'il est important de fixer un objectif ambitieux d'emploi pour toutes les personnes en âge de travailler, un tel objectif ne doit pas dissimuler des atteintes trop importantes à la qualité des emplois. Le groupe de l'UNAF, la prise en compte de la nécessaire conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle doit intégrer des critères constitutifs d'un emploi de qualité. Enfin, le groupe de l'UNAF souhaite que cette révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 structure le projet européen en mettant l'avenir des jeunes au cœur des priorités de l'UNAF. Le groupe de l'UNAF vous remercie, M. le rapporteur, et votera la vie. Merci, Mme Othéry. Au titre de la mutualité, la parole est à Mme Pascale Vion. Mesdames, Messieurs, la stratégie Europe 2020 lancée par la Commission européenne en 2010 a pour ambition de stimuler une Europe intelligente, durable et inclusive. A la veille de son réexamen, et six mois après une consultation publique visant à recueillir le point de vue des citoyens, entreprises et organisations, le CESE a décidé de participer également au débat et de formuler des recommandations pour faire évoluer cette stratégie face aux nouveaux enjeux et améliorer sa visibilité auprès des citoyens européens. Comme le souligne le projet d'avis, la stratégie Europe 2020 a besoin d'un nouvel élan et d'une nouvelle ambition. Même si certains indicateurs marquent une amélioration, la situation en matière de réduction de la pauvreté, d'emplois ou d'éducation reste précaire et inégale selon les pays. D'autres avis du CESE l'ont déjà relevé. L'Europe doit être plus proche des citoyens, ce qui repose sur une amélioration de la compréhension du fonctionnement de l'Union européenne et sur une prise en compte plus forte des préoccupations quotidiennes des citoyens. Le projet d'avis regrette que la société civile et ses organisations ne soient pas ou peu associées de manière appropriée dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est un constat partagé par la mutualité qui regrettait dans sa réponse à la consultation publique que l'expertise des principaux acteurs de l'ESS ne soit pas mieux utilisée et soulignait que la stratégie Europe 2020 aurait pu s'appuyer sur l'initiative pour l'entrepreneuriat social lancée par la Commission européenne en 2011. Cette initiative reconnaît en effet le rôle essentiel des entreprises sociales pour répondre aux objectifs de réduction de la pauvreté et d'augmentation de l'emploi. L'initiative pour l'entrepreneuriat social aurait pu donc être utilisée comme un outil pour atteindre des objectifs fixés. Alors que l'adoption d'un statut des mutuels est sur la table des institutions européennes depuis plusieurs années, à l'instar des statuts européens, des fondations et des associations, le processus d'adoption a été arrêté par la Commission européenne. Or, la stratégie de croissance inclusive et durable de l'Union européenne pourrait bénéficier du développement des mutuels qui, à travers leurs valeurs et leurs modes de gouvernance, participent à la promotion des valeurs sociales et à l'implication des citoyens à la vie économique, à la couverture sociale et solidaire des citoyens européens et à une politique inclusive des soins grâce à des services de soins qui favorisent l'accès de tous à la santé sur l'ensemble du territoire. Enfin, le projet d'avis a raison d'insister sur la nécessité de mieux prendre en compte les nouveaux enjeux d'un monde en mutation. Les objectifs de la stratégie Europe 2020 doivent en effet dépasser les enjeux de croissance économique pour se tourner vers un modèle de développement plus durable. Le groupe de la mutualité votera le projet d'avis. Merci, madame Vion. Au titre de l'artisanat, la parole est à madame Monique Amoros. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, chers collègues, lancée il y a cinq ans, la stratégie Europe 2020 fixe un cap à la politique européenne et aux États pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive. Or, les effets de la crise économique et financière de 2008 ont largement freiné la mise en œuvre de ses objectifs. L'évaluation en mis parcours de cette stratégie est donc l'occasion de lui donner un nouveau souffle et d'en faire un véritable levier en faveur de la croissance et de l'emploi. L'avis propose de réconcilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux au sein des politiques européennes et ainsi de redonner toute sa place à la stratégie UE 2020 au sein du semestre européen. Ainsi, les exigences budgétaires ne doivent plus être considérées comme une fin en soi, mais comme un moyen de favoriser la compétitivité et d'assurer une meilleure cohésion sociale. Nous partageons pleinement cette préoccupation. Alors que la situation des États membres demeure fragile malgré l'esquisse d'une reprise, il est urgent d'amplifier les efforts en termes d'investissement et de réformes afin d'accélérer le redressement de l'économie européenne et de restaurer la confiance des citoyens en Europe. Il faut soutenir et développer les secteurs porteurs de croissance et d'emploi comme toutes les initiatives en matière d'innovation, mais aussi renforcer la politique industrielle européenne. Il faut également encourager une meilleure implication de toutes les parties prenantes, parlements nationaux, partenaires sociaux, autour des objectifs de la stratégie Europe 2020, tant au niveau de la définition des politiques communautaires que de leur déclinaison nationale. Au-delà de ces orientations générales, le groupe de l'artisanat tient à rappeler qu'une action européenne déterminée est attendue dans un certain nombre de domaines. Créer un environnement favorable au développement de l'activité des PME-TPE majoritaires en Europe en termes de réglementation, d'accès au financement et aux fonds structurels en particulier, mais aussi de soutien à l'export. Amplifier également la mobilisation pour l'élévation des compétences et notamment valoriser davantage l'apprentissage et encourager plus fortement la mobilité des jeunes étudiants et apprentis au cours de leur parcours de formation. Améliorer aussi le fonctionnement du marché intérieur et poursuivre le processus de convergence en matière sociale et fiscale et, dès à présent, renforcer les moyens de contrôle pour lutter contre les dérives liés au détachement de travailleurs. Enfin, concevoir des politiques européennes qui soutiennent mieux les intérêts économiques de ses membres face à la concurrence internationale. La relance de la croissance et de l'emploi appelle un projet politique cohérent et mobilisateur pour l'Europe. Le cap peut être donné par la stratégie Europe 2020 renouvelée. Le groupe de l'artisanat regrette que la vie n'ait pas suffisamment détaillé les objectifs concrets et opérationnels qui devraient être la déclinaison d'une telle stratégie. Pour autant, il approuve les grandes orientations de cet avis et le votera. Merci, Mme Amouros. Au titre de la CFTC, la parole est à M. Michel Coquillon. L'Europe vit une période difficile en raison de l'absence d'une vision politique commune ou de réelle politique commune étrangère, mais aussi en l'absence d'une politique économique, ne serait-ce que dans le cadre de la trop faible croissance dans le contexte de la reprise mondiale, construite sur un modèle d'abord économique et financier, elle se retrouve plus gravement victime de la crise qui compromet sa dynamique de construction ou de fonctionnement. La stratégie Europe 2020 lancée en 2010 dans un contexte de crise internationale tentait de répondre à ces graves problèmes, concilier la compétitivité de l'économie et la place du social et de l'environnemental en se fixant des objectifs et en se dotant d'indicateurs pour mesurer leurs atteintes. La CFTC approuve les constats formulés dans l'avis sur l'écart entre les objectifs affichés et certains résultats mesurés tant au niveau européen qu'en France. Or, ceci porte sur de graves sujets comme l'emploi dont le taux a stagné en 2014, l'éducation avec un taux d'abandon scolaire supérieur aux engagements, même s'il était meilleur que dans d'autres pays, ce qui se traduit par plus de jeunes sur solutions d'emploi, la faiblesse de la recherche et développement, particulièrement en France. Or, on sait l'importance vitale de ces investissements de recherche et développement pour l'avenir économique. Ce retard risque d'être la cause première du retard technologique, du manque de compétitivité et donc du surcroît de chômage de demain. La faible reprise de l'économie européenne par rapport à ses concurrents mondiaux risque également de s'aggraver. La place de l'économie dans la gouvernance conduit à des décisions à court terme qui trouvent certes une justification économique, mais qui se traduisent par des catastrophes humaines ou des exigences idéologiques comme l'obligation de privatisation ou de mise en concurrence. Il est donc important de développer le projet d'une stratégie à moyen terme qui intègre cette approche humaine et sociale. Le groupe de la CFTC approuve les propositions formulées dans la vie, en particulier celles concernant la fixation d'un cadre plus formel et plus contraignant pour les objectifs. En effet, le problème est analog à celui des conférences climat. Que valent des engagements que des pays peuvent prendre sans intention de les tenir à l'abri de toutes sanctions. La place des objectifs dans la prise de décision et la communication de l'Europe est insuffisante pour que les indicateurs jouent tout leur rôle. Il est également important que les organisations de la société civile puissent émettre efficacement un avis sur l'évolution de l'Europe. Ce serait le signe d'une meilleure prise en compte de la dimension sociale. L'allongement des délais nécessaires pour un travail approfondi dans la démarche de consultation du CESE sur le PNR ferait paraître moins formel cet exercice, surtout si les propositions étaient intégrées dans les faits. La CFTC approuve tout à fait la préconisation de ne pas fixer de nouveaux objectifs pour chiffrer, mais plutôt d'améliorer l'outil existant. Elle appuie l'invitation à la Commission de présenter des propositions ambitieuses dans le sens du développement durable et notre groupe insiste seul un développement durable au service de l'homme donnera enfin une légitimité indiscutable à l'Europe. La CFTC votera donc cet avis. Merci, M. Coquillon. Au titre de l'UNSA, la parole est à M. Luc Beryl. Merci. Merci. M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues, l'UNSA, avec la Confédération européenne des syndicats dont elle est membre, a soutenu les objectifs de la stratégie de Lisbonne comme ceux d'Europe 2020. En effet, cette question de la définition d'une stratégie européenne inscrite dans la durée, capable de lier les dimensions économiques, sociales et environnementales est fondamentale et c'est d'ailleurs pour l'UNSA une des qualités de la vie de le mentionner clairement. Cependant, force est de constater que la stratégie de Lisbonne n'a pas réussi. Pour nous, son échec n'est pas dû qu'à la crise. Le tournant néolibéral pris en 2005 en a hypothéqué sérieusement l'ambition initiale et en outre, la méthode ouverte de coordination a montré ses limites et la vie le relève à juste titre. Sans tirer sérieusement le bilan de la stratégie de Lisbonne, la Commission a donc lancé Europe 2020 dont les objectifs sont malgré tout pertinents. Sauf que, la volonté politique étant entièrement tournée vers l'assainissement budgétaire, les objectifs d'Europe 2020 se retrouvent subordonnés à ceux de la gouvernance économique et du semestre européen qui, eux, ont un caractère contraignant. Or, la politique d'austérité au niveau européen a incontestablement des effets négatifs sur l'innovation, la recherche-développement, l'emploi, l'éducation, la lutte contre la pauvreté ou encore contre le changement climatique. A cet égard, la vie pose justement la question du risque de marginalisation, voire d'abandon pur et simple de la stratégie Europe 2020. Pourtant, tous les indicateurs européens en attestent, la dimension sociale de l'Europe a durement souffert depuis une dizaine d'années. Alors, autant le dire tout net, sans un changement de paradigme, les objectifs d'Europe 2020 ne seront pas atteints. Pour le moment, et comme le mentionne l'avis, ils sont en tout cas largement insuffisants. Le président de la Commission a annoncé, et c'est bien, un nouveau départ pour l'Europe, mais le plan d'investissement dont le financement est encore assez hasardeux ne répond pas pleinement aux attentes. Pour l'UNSA, la solution ne réside pas dans le recours à quelques indicateurs supplémentaires. L'urgence, c'est que les objectifs d'Europe 2020 soient ancrés dans une nouvelle architecture de gouvernance sociale, d'emploi et d'environnement qui soit placée sur un pied d'égalité avec le processus économique et budgétaire et liée à un agenda social ambitieux. Pour cela, la Commission doit prendre en compte les objectifs d'Europe 2020 dans l'examen annuel de la croissance et les recommandations par pays. Les rapports des Etats doivent être également conformes à ces objectifs. Ainsi, l'égalité homme-femme, le salaire minimum ou encore le revenu minimum européen seraient des outils nécessaires à la stratégie Europe 2020. Ainsi, des mesures préventives, incitatives et correctives doivent accompagner les indicateurs sociaux et d'emploi. Nous savons que la réussite de cette politique requiert une solidarité entre les Etats membres de l'Union européenne pour renforcer la cohésion dans le cadre du marché unique et plus encore dans la zone euro. Mais le chacun pour soi, la compétition aux moindisances sociales entre les Etats sont contradictoires avec la stratégie Europe 2020. Pour cela, la participation des partenaires sociaux est essentielle et pourtant, au niveau européen et dans de nombreux Etats, elle reste assez formelle ou insuffisante. Ainsi, le sommet social tripartite devrait être le lieu pour que les partenaires sociaux européens influencent en profondeur la gouvernance économique européenne et la stratégie Europe 2020. Que le social et l'emploi retrouvent toute leur place au sein de l'Union européenne est donc véritablement un impératif et notamment un impératif politique pour restaurer ou fortifier l'adhésion des citoyens au projet européen, ce qui est un élément crucial. Certes, je termine, les institutions européennes doivent conduire une politique qui respecte les traités, mais sans oublier qu'en fait partie, je cite, la promotion d'une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social, qui combat l'exclusion sociale et promeut la justice et la protection sociale. C'est pourquoi, forte de ses convictions sociales et européennes, l'UNSA votera la vie. Merci, M. Béry. Au titre de la CGT, la parole est à Mme Fabienne Crumeau-Blanc. M. le Président, Mme Lamie, cher Alain, chers collègues, réaliser un avis porteur de perspective pour la stratégie Union européenne 2020 était une véritable gageure pour le CESE à l'heure où la Commission européenne traîne justement pour en construire le bilan à mi-parcours, à l'heure où les politiques ordo-libérales conduites par les États européens mettent à mal toutes les constructions sociales et solidaires. Ainsi, ce projet d'avis préconise de ne pas fixer de nouveaux objectifs pour les années 2015-2020, mais bien de réorienter la stratégie vers ce changement de paradigme auquel le CESE a à plusieurs reprises fait référence, un modèle durable qui soit efficace économiquement, juste socialement et environnementalement durable. La CGT soutient l'idée que le modèle actuel qui privilégie la finance fait la démonstration de son inefficacité sociale, économique et environnementale. Elle partage également le constat du projet d'avis sur la nécessité pour l'Union européenne de se fixer un cadre de référence politique et stratégique de moyen terme permettant de s'engager sur la voie d'un développement plus soutenable, ce que représente la stratégie UE 2020. Encore faut-il que les décisions prises par les instances européennes y soient adossées, ce que souligne d'ailleurs aussi le projet d'avis. La CGT partage donc la recommandation d'un cadre plus formel et plus contraignant. Au-delà d'une démarche d'élaboration technocratique, d'un réel manque de débats publics et de concertation sociale, la CGT partage le constat d'une lisibilité compliquée des politiques européennes où les plans et programmes se superposent loin d'une vision globale et solidaire de l'Europe dont les citoyens et les salariés ont besoin. Le renforcement du processus démocratique est un cap incontournable pour une Europe au service de l'intérêt de tous et de chacun. Depuis 2010, l'Union européenne a axé sa réponse à la crise sur des politiques d'austérité, subordonnant ainsi les objectifs d'Europe 2020 aux objectifs économiques du semestre européen. Or, ces politiques ont pour conséquence de freiner les investissements et les salaires, d'affaiblir le système de protection sociale dont on connaît le rôle d'amortisseur en période de crise et de maintenir un chômage de masse et de peser sur la croissance. La CGT agit pour un nouveau modèle de développement. Il doit être social, économique et environnemental juste et soutenable. Il exige donc d'en finir avec la paupérisation du salariat et le chômage de masse affectant aujourd'hui 121 millions de personnes et leurs familles en Europe. En conclusion, et après avoir salué, je peux le dire maintenant, le remarquable travail du rapporteur, la CGT votera bien sûr ce projet d'avis. Merci. Merci Madame Crumont-Blanc. Au titre des associations, la parole est à Monsieur Francis Charon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Alain, mes chers collègues, alors que le récepticisme gagne du terrain chaque année, notre Assemblée marque une fois de plus par le projet d'avis examiné aujourd'hui son attachement à une Union européenne plus proche des citoyens. La Commission européenne devra proposer dans les prochains mois une révision de la stratégie Europe 2020. Il était donc opportun que nous travaillions à formuler des propositions qui soient en phase avec les besoins de la population et qui œuvrent à orienter les politiques économiques communautaires vers une croissance durable et inclusive. Le groupe des associations et des fondations souhaite mettre l'accent sur trois points du projet d'avis, en particulier. Nous sommes aujourd'hui à mi-marcourt depuis le lancement de ce plan stratégique en 2010 et malgré quelques résultats positifs observés sur le plan environnemental, le bilan s'avère très décevant concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et le phénomène de crise qui traverse l'Europe depuis 2008 n'est pas le seul facteur explicatif. L'objectif est de sortir au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté et d'exclusion. Ceci constitue pour nous une première priorité. C'est un sujet sur lequel, rappelons-le, les associations et les fondations ont toujours été fortement mobilisées. En dépit de statistiques européennes et françaises positives sur l'évolution de la dernière décennie, la situation en matière de décrochage scolaire doit continuer et nous alarmer. Il n'est pas acceptable que chaque année dans notre pays, des dizaines de milliers de jeunes quittent le système éducatif sans aucune qualification. Quant aux chiffres relatifs aux personnes exposées à une grande vulnérabilité sociale, il est lui aussi stupéfiant. C'est pourquoi, au-delà des préconisations du projet d'avis sur l'amélioration des indicateurs auxquels nous souscrivons, nous insistons sur l'impératif d'engager des politiques nationales et communautaires plus ambitieuses en matière d'éducation et d'inclusion sociale. Notre deuxième point porte sur la nécessité d'associer de matière générale la société civile à la conception des plans européens. La stratégie Europe 2020 est inconnue des citoyens et la classe politique de notre pays n'y fait jamais allusion. Face à l'absence totale de débats publics qui la caractérisent, nous soutenons les préconisations de renforcer les initiatives de coopération et de dialogue entre les institutions de la société civile, CESE nationaux et européens d'une part et institutions politiques commission au Parlement d'autre part. Le rapport annuel sur l'évaluation des programmes nationaux de réforme représente une autre piste intéressante. Enfin, il nous paraît indispensable de repenser cette stratégie de manière à y défendre un modèle de croissance à la fois durable et inclusif. Nous adhérons pleinement aux recommandations d'intégrer dans la stratégie Europe 2020 les objectifs du développement durable de l'ONU lesquels comprennent une dimension plus large du bien-être du progrès social que ne permet la seule croissance économique. Face à la multitude de plans stratégiques existants, nous prenons en outre l'existence d'une stratégie unique à même de donner une visibilité et une cohérence à la politique européenne dans tous ces domaines d'intervention. Le groupe des associations votera le projet d'avis. Merci, M. Charon. Au titre de la CGTFO, la parole est à Mme Marie-Josée Milande. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, malgré l'échec de la stratégie de Lisbonne, la stratégie UE 2020 en a pris le relais en 2010 sans introduire de véritables changements. Aucune évolution dans la philosophie adoptée par cette nouvelle stratégie dépourvue d'ambition et de véritables visions pour l'Europe. Ces quelques bonnes intentions n'ont jamais réellement été mises en œuvre. À mi-parcours, ces objectifs sont loin d'être atteints, tout particulièrement en matière d'emploi et de pauvreté. Ce constat d'échec justifiait à lui seul que le CESE se penche sur cette question, à la fois pour établir un état des lieux, mais également afin de proposer des pistes à même de lui donner un nouveau souffle. Le projet d'avis a le mérite de mettre en exergue l'inefficacité de cette stratégie en raison de sa subordination aux objectifs économiques du système européen, procédure beaucoup plus contraignante qui impose à la fois une austérité quasi permanente à l'ensemble des pays européens et des réformes structurelles régressives qui démantèlent les droits sociaux et instaurent une insécurité grandissante sur les marchés du travail. Pour le groupe FO, le projet d'avis rend compte à juste titre de ce bilan social catastrophique, éloigné des objectifs initiaux et donc de la réalité des 26 millions de chômeurs et des 125 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il en est de même sur d'autres plans tels que l'innovation et les objectifs en matière de R&D qui sont censés préparer les activités et les emplois de demain mais se heurtent à un échec tout aussi patent. Pourtant, et le projet d'avis a le mérite de le rappeler, la crise n'est pas la source de tous les maux. Plusieurs années après, alors que la reprise se fait attendre, ce sont les politiques d'austérité mises en œuvre et les réformes structurelles adoptées jusqu'ici qui ont largement participé à ces mauvais résultats. Pour FO, l'Union européenne et les États membres doivent enfin se donner les moyens de sortir du cercle vicieux austérité, récession, chômage. C'est pour cela que FO, avec la Confédération européenne des syndicats, revendique une politique ambitieuse de relance et d'investissement public pour une croissance durable et créatrice d'emplois de qualité. FO revendique aussi une vraie politique industrielle européenne à mettre en place sur des secteurs essentiels comme celui de l'énergie, privilégiant et favorisant des coopérations et des partenariats entre les États et permettant de véritables créations d'emplois. L'Europe se doit de réintroduire au cœur de son action la notion fondamentale de progrès social. FO soutient une réorientation de l'Union européenne et la construction d'une véritable Europe sociale permettant l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et disposant d'outils ambitieux pour sécuriser l'autonomie des négociations collectives et pour que les droits sociaux aient enfin la primauté sur les libertés économiques. Le groupe FO tient à saluer le travail du rapporteur et de l'équipe administrative et votera le projet d'avis. Merci. Merci, Madame Lilland. Au titre des professions libérales, la parole est à M. Bernard Cadville. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, mesdames, messieurs, en mettant l'accent sur une croissance intelligente, durable et inclusive comme moyen de surmonter les faiblesses structurelles de l'économie européenne, la stratégie Europe 2020 s'est fixée des objectifs clairs. Force est de constater que seuls ceux ayant traitant à la lutte contre le changement climatique ont été atteints. En revanche, ceux liés à l'emploi, la recherche, l'innovation, l'éducation, l'exclusion sociale et la pauvreté figurent bien en dessous des seuils fixés, notamment en raison de la crise financière. Bilan mitigé, donc, qui justifie aux yeux de la Commission une révision de la stratégie Europe 2020. L'avis tente de redessiner les contours d'une nouvelle stratégie avec comme objectif principal celui de réduire les fortes disparités entre Etats membres et autres régions. Convaincu que l'avenir de la stratégie 2020 est compromis si aucun aménagement n'est fait, l'avis explore plusieurs pistes d'amélioration possibles de la stratégie avec l'ambition de la rendre plus contraignante, plus lisible pour les acteurs et pour le grand public. A ce titre, une plus grande implication de la société civile organisée est souhaitable, comme le recommande l'avis, afin de renforcer l'appropriation et l'acceptabilité de la stratégie Europe 2020. A ce stade, elle s'apparente davantage à un assemblage d'objectifs sans réelle cohérence entre eux plutôt qu'à un vrai programme global de relance économique et sociale. De plus, sans hiérarchie ni coordination de ces actions, elle se distingue difficilement des autres politiques comme le semestre européen, le plan d'investissement Juncker, le plan d'action climat-énergie, etc. Pour éviter d'être marginalisé, la stratégie 2020 devra corriger ses défauts, affiner ses objectifs et proposer à minima des indicateurs susceptibles d'évaluer de façon plus pertinente la qualité de la croissance et la qualité des emplois pour n'en citer que deux. Elle se devra de proposer au mieux une adaptation complète de la stratégie à la nouvelle donne mondiale. La vie propose notamment de prendre en compte les objectifs de développement durable avec une nouvelle définition du bien-être et du progrès social au-delà de la seule croissance économique. Nous insistons sur la nécessité de sélectionner des objectifs concernant l'investissement et l'emploi afin de faciliter une sortie de crise plus rapide et plus saine. Selon nous, il est indispensable de repenser la stratégie pour répondre aux nouveaux enjeux mondiaux et d'explorer tous les scénarios qui conduisent à un accroissement de la compétitivité et à une meilleure cohésion sociale. Le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci, M. Capdeville. Au titre de la CFDT, la parole est à M. Christophe Carrez. M. le Président, M. le rapporteur, cher Alain, chers collègues. Chaque année, l'ECZ est sollicité par le gouvernement pour donner un avis sur le plan national de réforme. Pour mémoire, les PNR permettent aux Etats membres d'exposer des réformes structurelles qu'ils souhaitent mettre en oeuvre afin d'atteindre les 5 objectifs de la stratégie Union européenne 2020. Mais chaque année, nous regrettons les délais de réponse à ce recours et surtout le manque de suivi de nos contributions. Pour la CFDT, cet avis est donc une bonne opportunité d'analyse de la stratégie Europe 2020 mi-parcours. Après l'échec de la stratégie de Lisbonne, la Commission a proposé en 2010 la stratégie 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Son but était de relancer la compétitivité et l'emploi dans l'Union européenne en s'attaquant aux problèmes structurels tout en garantissant une cohésion économique, sociale et territoriale des citoyens. Mais la crise a eu une incidence négative sur la mise en oeuvre de cette stratégie. L'avis rappelle à juste titre qu'à ce jour, seuls les domaines de la lutte contre le changement climatique et de l'éducation produisent quelques résultats. Les objectifs en termes d'emploi, de lutte contre la pauvreté ou les investissements en matière de recherche et de développement sont loin d'être atteints. Au regard des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques de la période, la CFDT regrette que les priorités de l'Union européenne se concentrent essentiellement sur la stabilité budgétaire, certes nécessaire, mais insuffisante face aux attentes des populations européennes, en particulier celles durement touchées par la crise. La CFDT partage l'essentiel des préconisations, notamment quand il s'agit de donner un caractère plus contraignant aux pays membres pour le respect des objectifs de la stratégie 2020 ou d'associer davantage les partenaires sociaux dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il convient en effet de donner un rôle central à la stratégie EU 2020 par rapport aux autres outils de gouvernance européenne, examen annuel de croissance dans le cadre du semestre européen, plan d'investissement de la Commission, plan d'action climat et énergie, etc. Il faut aussi hiérarchiser les priorités et coordonner ces politiques communautaires. Une plus grande visibilité des objectifs de l'Union européenne est indispensable pour crédibiliser son action auprès des opinions publiques. Après une décennie consacrée à la gestion de la crise économique et financière de la zone euro, l'Union doit désormais consacrer son action aux mesures permettant de générer une croissance durable en priorisant la lutte contre le chômage et la précarité et donner des réponses aux défis environnementaux. A ce titre, la CFDT soutient la proposition de prendre pleinement en compte les objectifs de développement durable des Nations unies dans la révision de la stratégie Union européenne 2020 prévue en fin d'année. La CFDT votera l'avis. Merci. Merci, M. Carras. Enfin, dernier orateur inscrit au titre de la coopération, la parole est à Mme Marie de l'Etoile. M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues, dans un contexte profondément modifié par la mondialisation et les effets de la crise de 2008, l'Union européenne doit relever des défis considérables. Situation de la Grèce, compétitivité, relance de l'emploi, défis alimentaires et énergétiques, réchauffement climatique. 5 ans après son lancement, la stratégie Europe 2020 se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Le risque d'échec, après celui de la stratégie de Lisbonne, est en effet réel. Ces résultats semblent en effet loin de répondre aux objectifs initiaux de promotion de la croissance et de l'emploi. L'Europe enregistre des performances plus mauvaises que ses concurrents mondiaux. Deux exemples criants. Dans certains pays de l'Union européenne, le taux de chômage des jeunes a atteint des proportions dramatiques. Plus de la moitié des jeunes espagnols de moins de 25 ans sont sans emploi. Autre illustration, depuis 2012, la Chine dépense plus que l'Union européenne dans la recherche et le développement proportionnellement à son PIB. Bien que ses investissements soient essentiels pour préparer l'avenir. L'Union européenne peut gagner en cohérence dans les stratégies annoncées qui se superposent sans visibilité ni efficacité. Vous l'avez dit, M. le rapporteur, Europe 2020, semestre européen, plan d'investissement, plan d'action climat-énergie. Ces actions non coordonnées brouillent l'horizon des acteurs comme le souligne le projet d'avis. M. le rapporteur, vous proposez de réviser les objectifs de la stratégie Europe 2020 en réfléchissant à des indicateurs complémentaires au PIB. Nous partageons cette volonté et d'une approche plus globale du bien-être en intégrant davantage des éléments essentiels comme le logement et la santé et l'éducation. Mais la stratégie européenne ne peut se réduire à un simple tableau de bord sans reprise économique, sans croissance durable. L'Europe ne pourra pas retrouver une dynamique créatrice d'emplois et de progrès social pour ses habitants. Cette dynamique économique passe notamment par le soutien de la diversité des modes d'entreprendre dans lesquels les coopératives ont toute leur place. Elles contribuent au dynamisme des territoires non seulement au sein du marché intérieur mais aussi pour ses exportations dans le monde. Les entreprises coopératives sont caractérisées par une durabilité de l'emploi particulièrement élevée, y compris dans les périodes de crise. Nos entreprises ont besoin d'investissements en faveur d'une croissance durable et à long terme pour la réindustrialisation des régions européennes et des secteurs de fort potentiel. Elles ont besoin que l'Europe se concentre sur des actions stratégiques plus que sur des réglementations tétillonnes. Au final, notre réflexion d'aujourd'hui est une contribution à un débat plus large sur le projet européen. L'Europe reste une puissance économique incontournable autant par le dynamisme de son marché intérieur que par ses échanges avec le monde. Elle doit avoir pour ambition de concilier croissance, plein emploi et respect de l'environnement. Cet équilibre était au cœur de la stratégie Europe 2020. Elle devrait donner un sens fort à la construction européenne en voulant en faire un espace à la fois compétitif et solidaire, mieux armé dans la mondialisation. Le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis. Merci Madame de l'Etoile. Constatant que l'ensemble des groupes s'est exprimé, qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je déclare donc le scrutin ouvert. Y a-t-il encore quelqu'un qui demande à voter. Oui, est-ce que tout le monde a voté ? Christian. Oui, plus personne ne demande à voter. Je déclare donc le scrutin clos et prononce les résultats. il y a 174 votants, 0 abstention, 1 vote contre, 173 pour. Monsieur le rapporteur, votre avis est adopté. La parole est au président Verrier. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier Alain Delmas parce qu'il a insisté pour travailler sur cet avis au moment opportun. Je pense que cet avis est aussi la traduction de la continuité et de l'implication de notre section sur les questions européennes depuis le début de cette mandature et par le biais de notre section évidemment du CESE, cela a été dit, le SGAE est aujourd'hui représenté notamment chaque année quand nous sollicitons les uns et les autres pour répondre aux consultations du SGAE dans le cadre du semestre européen. Mais je voulais vous faire part d'une réflexion et je ne pouvais pas le faire avant qu'on ait ce débat et ce vote et même d'un étonnement voire d'une interrogation qui tient au caractère finalement assez peu controversé de cet avis qui vient d'être très largement voté, unanimement voté quasiment et pourtant qui porte sur des questions qui font controverse. Nous en avons fait les frais médiatiquement parlant puisque les médias se sont portés beaucoup plus sur le débat sur le Grexit ou l'accord éventuel ou non avec la Grèce entre les institutions européennes et notamment monétaires et moins sur la question de la stratégie UE 2020. Or, que dit notre avis ? Il dit et notre rapporteur l'a réexpliqué dans son intervention que le projet et vous êtes plusieurs d'ailleurs à l'avoir souligné que le projet européen, celui d'un continent solidaire, démocratique, économiquement performant mais appuyé sur un modèle social et environnemental aujourd'hui, cet avis dit que ce projet semble écrasé, je vais même m'écarter un peu plus du texte, broyé par des contraintes budgétaires, monétaires, financières qui font que les hommes et les femmes, leur vie en société semble devenues subsidiaires, que ce débat sur ce sujet, la controverse éventuelle ne ressorte pas véritablement de nos débats et de notre vote, d'une certaine manière tant mieux, tant mieux et j'ai bien entendu le bémol de madame Villain pour les entreprises sur l'expression de notre rapporteur mais tant mieux parce que si cette unanimité qui vient de s'exprimer est effectivement soutenue et engage nos organisations qui composent le CESE sur ce que nous venons de dire, ce à quoi il faut que nous soyons attentifs maintenant, c'est à éviter une fracture entre ce que nous représentons et ici siègent les principales organisations de cette société française, syndicale, entrepreneuriale, associative, environnementale, de jeunes, de personnalités qualifiées, si nous ne sommes pas entendus sur la question du projet européen, il y a danger et nous devons nous-mêmes nous interroger et puisque nous sommes à l'heure du bilan de notre mandature et pour faire écho un peu à quelques articles qui paraissent dans la presse, ce que je voudrais dire et attirer notre attention collectivement, attention à ce que lorsque le CESE est mis en cause, ce sont nos organisations, ce sont nos syndicats, nos organisations d'entreprises, d'employeurs, quelque taille qu'elle soit associative, environnementale, la qualification des personnes qui sont désignées ici pour leur qualité qui sont mises en cause. Alors je crois qu'il faut que nous soyons attentifs à cela en lien avec notre débat plutôt que de nous perdre en querelles vaines qui risqueraient d'abonder dans cette fracture dangereuse pour le projet européen et pour notre propre société et notre propre République. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur, Monsieur Delmas, demande quelques instants de parole. La parole est à Monsieur Delmas. Ça va marcher ? Oui, c'est bon. Non, juste, j'ai fait une erreur impardonnable tout à l'heure. J'ai oublié de remercier très chaleureusement toute l'équipe de la section des affaires européennes et internationales. Madame Bach, Madame Thomas, Johan, Monsieur Chamignon, et puis mention spéciale à Philippe Bon pour tout le travail qu'il a accompli en m'accompagnant depuis 4 ans au sein du comité de pilotage et qui a permis aujourd'hui ce travail. Voilà, merci. Il fallait effectivement mettre en valeur la qualité de votre équipe. En vous rappelant que la séance de demain démarre à 14h30 sur un premier débat d'une heure sur les débats d'actualité sur les indicateurs suivis d'un rapport sur les addictions, la séance est levée. Merci.